Et si moi je disais, si vous disiez par exemple, essayez de dire Amis de l'homme en noir, vous par exemple. Un, deux, trois. Amis de l'homme en noir ! Bonsoir. Oui ! Pour moi, c'est moins crevant. C'est la question de la question du monde en part, les éditions qui partent, cash ! C'est moins crevant pour moi. On va rester comme on était quand même. Amis de l'homme en noir ! Bonsoir ! Bienvenue sur le plateau, tout le monde en part, les éditions qui parlent ? Cash ! Avec nous ce soir ! Cash 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 ! Toi Scale ! Cash ! blainglaiir ! En 상t ! charbe ! Ca n'est pas en joie ! Il est pas encore ! Ca n'est pas encore ! Allo ! rible ! T'es un pro thisièrement ! T'es un pro de la affaire ! C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Amis de l'homme en noir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui parle. Avec nous ce soir, l'ex-conseiller d'Europe 1, Jean-Michel Jarre, et sa femme, Jamy Rocoy, Laurent Ruquier. Vive l'Ukraine ! Où est passé l'argent du tsunami ? Catherine Lara. Révélation sur l'ONU. La sœur de John Lennon. Le blind test de Lyon Selector. C'est mon ami Laurent Ruquier. Comment ça va ? Merci pour cet accueil chaleureux. Il n'y a plus d'applots maintenant ? Non, mais je crois que les gens vont jouer à ma juste valeur, c'est bon. Ça va et toi Thierry ? Ben ça va, c'est toi qui ne va pas à cause de... Mais si, ça va, j'ai perdu un match de tennis. Ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est que, au tournoi des personnalités à Roland-Garros, Laurent s'est fait torcher par Pierre Sled. Aïe, 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 aïe ! Ben oui, en demi-finale, ça fait la troisième fois ou deuxième fois qu'il me sort... Ben oui, il est beaucoup plus fort que moi, voilà. Cela dit, j'ai repéré le joueur qui allait gagner le tournoi des personnalités, et même plus, peut-être même Roland-Garros, j'ai découvert un joueur incroyable. C'est qui ? Serge Calfont, mesdames, messieurs ! Regarde, c'est ce qu'il... C'est plus drôle. Ah, il joue bien, Serge ? Non, mais ça me faisait plaisir de lui montrer sa photo. Parce qu'on en parle toujours, on ne le voit jamais, ça me fait plaisir. Voilà, on a mis sa gueule. Alors, on m'a envoyé des petites devinettes... Ah, les vables. France2.fr, hein. Tu parles anglais. Yes. Comment dit-on en anglais ? Ma belle-mère ne viendra pas dîner ce soir. Ma mère-in-law ne viendra pas dîner ce soir. Non, on dit... Yes ! C'est moi qui réponds, oui. Et c'est un couple qui... Une petite blague, c'est un couple qui baise, et la femme, elle dit à son mari, Chérie, dis-moi des trucs sales. Et lui dit, le salon, le garage, la chambre des vables. C'est là, les vables ! J'accueille Dominique Ambiel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dominique, bienvenue. Bonsoir Thierry. Alors Dominique, vous êtes née le 6 juin 1954 à Paris. Quand vous étiez gosse, vous rêviez de faire du cinéma, de la radio, de la télévision, de la chanson. Mais vous commencez par être gaulliste à Annières à l'âge de 15 ans. Que s'est-il passé ? Ben écoutez, à l'époque, j'étais très marqué par le fait que ma maman, qui avait 20 ans au moment de la guerre, avait perdu, fusillé à la cascade du bois de Boulogne, ses plus chers amis, 5 de ses compagnons. Et 24 ans après, alors qu'en 1944, des jeunes mouraient pour leur patrie, les événements de mai 68 m'avaient heurté. Je trouvais qu'au fond, c'était un peu une révolution pour rien. C'était presque des états d'humeur. Et je me suis dit, à ce moment-là, certainement il y a des choses, il y a des aspirations, mais est-ce que ça justifie tout ça ? Et à ce moment-là, je suis devenu gaulliste. Alors, à 20 ans, vous êtes professeur de lettres au Collège Sainte-Croix de Neuilly. C'est pas des lycées faciles non plus. Non, c'est un collège de banlieue. Vie difficile, Dominique. Parallèlement, donc, vous continuez votre engagement en politique. Vous faites partie des jeunes giscardiens. Pardon, mais c'est pas antinomique, jeunes et giscardiens ? C'est la question que Michel Rocard, à l'époque, m'a posée. Il m'a dit, comment peut-on être jeune, giscardien, et faire de la politique autrement ? Et bien, on a essayé. Et qu'est-ce qu'il a fait, Giscard, quand même ? Il a baissé la majorité à 18 ans. Oui. Il a libéralisé l'avortement. Il a fait la loi sur le divorce. Je vous rappelle quand même qu'à 25 ans dans ce pays, on ne pouvait pas divorcer sauf pour faute grave. Personne ne s'en souvient de ça. Il a donné la sécurité sociale aux artistes. Voilà, donc il a fait de la politique autrement. Il a monté une petite bijouterie, pas mal. Mais la valeur n'était pas terrible. Juste pour finir, on s'est bien fait chier avec lui quand même. Moi, j'étais adolescent sous Giscard. C'était pas drôle ? Quel ennui, c'était au-delà de ça. C'est parce qu'il fallait venir aux jeunes giscardiens, Laurent. Ah oui ? C'était assez drôle. Les campus d'été étaient sympas. Ah bon ? Ensuite, vous quittez l'enseignement pour ne plus faire que de la politique. Et vous n'abandonnez pas la politique quand vous devenez directeur du développement du société Expand, groupe de télévision, qui devient rapidement le premier fournisseur des chaînes françaises. Vous partez de ce groupe, suite au rachat par Vivendi via Canal, pour devenir conseiller du premier ministre Jean-Pierre Raffarin, conseiller pour la communication. Et puis, dans la nuit du 19 au 20 avril 2004, vous êtes victime de ce que vous appelez dans votre livre une étrange affaire. On vous accuse de fréquenter une jeune prostituée roumaine, ce qui amène votre démission. D'ailleurs, je dis d'ailleurs que Thierry Ardisson me téléphone, ou m'écrit un mot tout de suite, me téléphone, me laisse un message en me disant « ça pue la merde ». Oui, absolument. Effectivement. Et je crois avoir démontré ça, donc je ne vais pas y revenir. Non, non, mais… Simplement, elle monte dans ma voiture, ça dure 18 secondes. Je lui demande de descendre au feu rouge suivant. Et à ce moment-là, il y a un contrôle de police qui se passe tout à fait bien, puisqu'on dit qu'il n'y a aucune infraction, qu'il n'y a absolument aucun problème. Et ça devient une affaire d'État seulement 24 heures plus tard. Voilà. Donc, ceci entraîne votre démission, votre retour dans le giron de la télévision. Oui, enfin, je démissionne. J'avais décidé de reprendre mes activités de producteur de télévision le 1er juillet. Oui. Et pour ne pas gêner Jean-Pierre Raffarin, parce que ce n'était naturellement pas moi la cible. Dominique Cambiel, on ne m'avait pas pris le pantalon baissé dans une rue de Paris. Donc, ce n'était pas moi la cible, c'était naturellement le Premier ministre qu'on cherchait à atteindre au travers de moi. Et donc, je me suis dit que partir tout de suite était la meilleure façon de déconnecter la cible. Et d'ailleurs, ça a duré trois jours, trois mois après, plus personne n'en a parlé. Absolument. Un moment où je n'étais plus avec Jean-Pierre Raffarin, plus personne n'a intéressé, plus personne. Et j'ai donc pu diriger la société de production que je dirige aujourd'hui, avec six semaines d'avance par rapport au calendrier prévu. Voilà. Alors, le 24 mars 2005, vous publiez chez Plon un livre qui s'appelle Fort Matignon, où vous donnez votre version de l'affaire, où vous racontez les coulisses, les manipulations, enfin bref, la vie à Matignon. Alors, c'est assez intéressant. Vous dites Raffarin, le courage. Vous pensez que c'est vraiment le mot qui définit le mieux Jean-Pierre Raffarin ? C'est le courage. Il a fait des réformes que personne ne voulait faire. Les retraites, par exemple. Michel Rocard avait dit, ça, celui qui s'attaquera à la réforme des retraites, il y a de quoi faire tomber dix gouvernements. Raffarin l'a fait, j'appelle ça le courage. Non mais Raffarin qui prenait tout le temps des décisions, puis qui revenait après, quelques jours plus tard, sur ces décisions... Sur les retraites, il n'est pas revenu en arrière du tout. Sur l'assurance maladie, il n'est pas revenu en arrière du tout. Sur les réductions d'impôts, il n'est pas revenu en arrière du tout. Sur sa démission, je crois qu'il regrette. Sur la démission... Mais vous savez, la vie est longue. Il a 56 ans, donc il a un peu de temps devant lui. Mais non, non, sa démission, croyez-moi, il l'a donné plusieurs fois au Président de la République. Et je crois qu'aujourd'hui, il est très heureux de pouvoir être un homme libre. Il voulait partir déjà depuis longtemps ? L'année dernière, il l'avait... Quand le Président dit non, tu restes, tu es obligé de rester ? Mais parce que oui, il est loyal, il est fidèle, il est courageux et loyal. Voilà. Ça me rappelle une pub pour des croquettes. Alors vous parlez, Dominique, du courage de Raffarin, des bourdes des ministres. Alors ça, vous dites qu'ils en font tous. Notamment de laissant canailler chez Ardisson. Eh oui. Qui ? Encore que c'était pas chez Ardisson, je crois, que le ministre de la Justice était venu chanter Tata Yoyo avec Annie Cordy. C'est pas chez moi. C'était chez un concurrent. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Vous racontez des trucs incroyables quand même. Les interventions que vous faisiez quand vous étiez à Matignon, par exemple. C'est-à-dire qu'un jour, il y a L'Express qui fait un titre, Raffarin, la fin, et vous vous appelez en demandant qu'on change le titre. Non, je ne demande pas qu'on change le titre. Je pose la question, je dis, attendez, est-ce que c'est pas bien ? On est en automne 2003. Je vous rappelle qu'il vient de quitter le gouvernement, on est en mai 2005, donc ils avaient un peu d'avance, Raffarin à la fin. Je dis, est-ce que vous ne croyez pas que ça serait bien quand même de poser la question, simplement ? Effectivement, ils ont mis un point d'interrogation. Ils ont eu raison. Je pense que je leur ai rendu un grand service. Ça se passe comme ça. C'est-à-dire que le conseiller en communication du Premier ministre appelle les propriétaires des journaux en disant, dites à vos journalistes de changer le titre de leur journal. Non, pas du tout. Le conseiller en communication du Premier ministre, il fait son boulot. Quand, par exemple, au moment de la canicule, une chaîne de télévision, qui est celle sur laquelle nous sommes, diffuse des images du Premier ministre en bras de chemise, dans les alpages, avec des petites fiches à la main en disant, tenez, j'ai les numéros de portable du Premier ministre et tout, alors qu'il y a 5 000 morts, 6 000 morts, 7 000 morts, 8 000 morts, qu'est-ce qu'elle croit Mme Michuère au Morantin ? Elle croit que pendant que c'est une hécatombe de canicule, le Premier ministre est en bras de chemise dans les alpages. Or, ces images ont été tournées dix jours avant, alors que la canicule n'a pas commencé. Ça, j'appelle ça de la malhonnêteté. Et le rôle et le job du conseiller en communication du Premier ministre, c'est dire ça, c'est pas normal. Appeler l'Express, qui est un journal indépendant, qui appartient à M. Dassault, pour qu'il change le titre. Et quand M. Colombani appelle le Premier ministre pour lui dire, il faudrait que les 500 000 euros qu'on pourrait avoir pour éviter le krach financier au bord duquel, il faudrait que vous le débloquiez tout de suite, qu'est-ce qu'il se passe ? Le journal Le Monde, là. Oui, le journal Le Monde. C'était il y a quinze jours. Trafic d'influence. Ils font tous ça. Non, c'est pas du trafic d'influence. C'est normal. C'est-à-dire, lorsque un patron de presse est en situation de déséquilibre, il a intérêt, il a envie de sauver son journal. C'est normal. Et c'est normal, il fait feu de tout bois. Non, mais quand même, vous trouvez que c'est des méthodes, ça, d'appeler un journal indépendant ? Vous trouvez ça normal, peut-être ? Je sais pas. Mais je trouve normal de faire son métier. Chacun fait son métier. Ils sont pas obligés de vous écouter, c'est ce que vous avez dit. Mais bien sûr. Mais c'est normal. Ils vous ont pas complètement écouté. Ils ont mis un point d'interrogation après la fin. Mais j'ai pas demandé qu'ils disent pas Raffarin à la fin. J'ai dit, est-ce que vous croyez, la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai appelé Rudy Roussillon, en effet, à l'époque, et je lui ai dit, est-ce que vous trouvez normal d'écrire que Raffarin, c'est fini ? Est-ce que vous croyez que c'est vrai ? Et si dans six mois ou dans un an, il est toujours Premier ministre, est-ce que vous croyez qu'on donnera une interview à l'Express ? C'est tout. C'est mon boulot, c'est mon job de faire ça. Tu pourrais nous avoir la couverture de Télé 7 jours pour la semaine prochaine ? Non ? Je peux arranger ça. Alors, vous parlez de Villepin dans votre bouquin. Alors, c'est drôle parce que c'est un livre qui, évidemment, a été écrit avant que Dominique de Villepin soit Premier ministre. Vous parlez, par exemple, de l'affaire Marielle, la fabulatrice du RER, qui a fait croire à un attentat antisémite. Vous trouvez qu'il a réagi d'une façon un peu adolescente, un peu puéril ? Non, vous savez, je parle de pas mal de manipulations dans ce livre et je parle des coulisses du pouvoir. Et dans les coulisses du pouvoir, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont parfois des motivations qui sont très obscures. Je ne suis pas sûr que les rapports qui ont été donnés à Dominique de Villepin alors qu'il était ministre de l'Intérieur étaient des rapports extrêmement précis. Et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que lui-même, on ne l'ait pas conduit à faire ce communiqué très rapidement, trop rapidement, alors qu'en fait, c'était une affabulatrice. Car on a su depuis, on a appris depuis, que très vite, un certain nombre de services, de police, je crois de justice aussi, se doutaient de l'affabulation. Mais on ne l'a pas dit, apparemment. Donc ça n'est pas remonté jusqu'aux mises intérieures qui, naturellement, conduit de l'émotion soulevée, a fait le communiqué qu'il a fait. Donc, ce que vous entendez là, c'est qu'on a essayé de le planter, en fait. Mais ça arrive tous les jours. J'en raconte plein dans ce livre. Oui, plein, plein. Bien. Alors, l'interpellation de Didier Julia, si vous le reprochez à Villepin. Oui, l'interpellation de Didier Julia, il rentre, il rendira qu'à ce moment-là, des policiers se présentent et le demandent de le suivre. Didier Julia, il dit, je suis député, je suis député, je suis député, c'est gentil messieurs, c'est quoi ? Et donc, il les envoie promener. Et voilà, c'est tout. Et puis aussi, une attitude très anti-américaine chez Villepin. Ah, mais ça, c'est sûr que Dominique de Villepin a un côté gaullien, un côté résistant, un côté la France d'abord. Et d'ailleurs, ça a été très important au moment de la guerre en Irak. Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que tous les jours, on travaille avec les Américains. Et qu'aujourd'hui, à Washington, les réactions à la nomination de Dominique de Villepin ne sont pas forcément enthousiastes. Mais peut-être que c'est pour ça qu'il y a Nicolas Sarkozy dans le gouvernement. Parce que ça contre-bolance, parce que finalement, Nicolas Sarkozy, c'est l'ami des Américains. Oui. Alors, vous citez une phrase de Jacques Chirac au sujet de Dominique de Villepin dans votre bouquin. C'est de toute façon, Villepin, il change d'avis toutes les deux heures. C'est pareil, c'est pareil avec ce qu'il a dit. Il a dit ça, oui. Oui. Vous l'écririez maintenant, ça, maintenant qu'il est Premier ministre ? Bien sûr, pourquoi ? Attendez, pourquoi ? Il faut avoir peur. Non, 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 il ne faut pas avoir peur. Mais enfin, ce n'est pas très... Comme Chirac, c'est quand même le grand soutien de Villepin. Le fait qu'il dise ça, ce n'est pas énorme quand même. Jacques Chirac, il a des collaborateurs qui lui sont fidèles. Dominique de Villepin et de celui-là. Et quand on a des collaborateurs qui vous sont fidèles, on connaît leurs défauts et leurs qualités. Oui. Je trouve ça quand même inquiétant, il l'a nommé Premier ministre et quelqu'un dont il pense qu'il change d'avis toutes les deux heures, ce n'est peut-être pas le meilleur choix, non ? Il est un président de la République. Oui. Et il est un ministre d'État. Vous croyez que ce sera un bon Premier ministre Villepin, sérieux ? Écoutez, je pense qu'il a le panache et l'audace. Et que surtout, il a la loyauté. Vous dites l'audace quand même, excusez-moi, mais Sarko à l'intérieur, Douste Blasie aux affaires étrangères, Michel Allomari à la défense. Il n'y a pas d'audace, on prend les mains, mais on recommence, vous êtes d'accord ? Non, il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, vous savez... Il y a des gens qui changent, quoi, oui. Il y a des gens qui changent, oui, mais Sarko qui est parti, oui. Mais enfin, bon, c'est pas non plus... Comme d'habitude en politique, on est en plein dans la langue de bois. Oui. Non, mais... Non, mais c'est pas vous qui avez fait le gouvernement. Parce que Douste Blasie, les médecins, le fait qu'ils soient à la santé, c'était pas idiot, un mec qui est médecin, mais aux affaires étrangères... Mais il a été à la culture et à la communication. Oui, oui, c'est vrai. C'est bien d'être étranger aux affaires. Vous croyez pas que c'est quelque chose que les gens comprennent pas, ça ? C'est-à-dire que les mecs passent d'un ministère à l'eau, ça veut dire qu'ils ont pas de compétences, parce que... Mais est-ce que... Moi, je pourrais pas aller animer une émission animalière sur Front 3, par exemple. Si tu pourrais, si tu pourrais, Thierry. Non. Ça dépend quel horaire et quels animaux, mais je pense que tu pourrais. Je crois... Vous pensez pas que ça participe au désamour des Français pour la politique, de voir que, finalement, on s'échange des ministères, comme ça, que c'est pas très grave, en fait ? C'est le monopoli, c'est le risque. Je crois qu'il y a des compétences, et je crois qu'il y a une profession dans la politique. Contrairement à ce qu'on dit, la politique, c'est un métier. Et donc, il faut savoir construire, il faut savoir faire des projets de loi, il faut savoir diriger un ministère, il faut savoir maîtriser une administration. Et c'est vrai, aujourd'hui, que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, à l'intérieur, il a la compétence qui lui a été reconnue, qui lui a été acquise. Pour diriger les flics, c'est sûr qu'il a la compétence. Mais un mec qui est médecin, le mettre à la santé, c'est mieux que de le mettre aux affaires étrangères, non ? Je sais pas, moi. Oui, mais peut-être. Mais il est aussi... C'est un homme politique, c'est un homme national. Aujourd'hui, Philippe de Stoblazy, c'est quelqu'un qui a le sens du contact. Donc, je veux dire, voilà, il sait faire ça. Alors, quand Dominique de Villepin dit sur TF1, lors de sa première allocution, en parlant de Raffarin, contre le chômage, tout n'a pas été fait. Est-ce que vous pensez pas que le fil de la loyauté est rompu, justement ? C'est pas très sympa de dire ça. Ça veut dire que Raffarin a rien foutu. Mais c'est vrai que tout n'a pas été fait. C'est pas très sympa, quand même. Mais bien sûr, mais rien... Enfin, tout n'est pas fait. Heureusement que tout n'est pas fait. Il y a toujours des solutions à tenter. S'il y avait des trucs à faire, pourquoi il ne veut pas faire Raffarin, alors ? D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on oppose le modèle social, le modèle de lutte contre le chômage de Nicolas Sarkozy à celui de Dominique de Villepin, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a que sur les plateaux de télé qu'il y a des top modèles. Je veux dire, en réalité, est-ce qu'il y a un modèle qui réussit partout absolument ? En Angleterre, il y a un modèle qui fait qu'il y a 5% de chômage. Et en Suède, il y a un modèle qui est complètement inverse, qui fait qu'il y a 4% de chômage. Donc, ça veut bien dire qu'il faut essayer toutes les solutions, les unes après les autres, les unes à côté des autres. Donc, voilà, c'est tout. Tout n'a pas été fait. Nous, ça fait quoi, 30 ans qu'on a essayé des solutions, là, maintenant ? Bien sûr, et oui, c'est vrai. Chaque nouveau gouvernement redéfinit les priorités. C'est génial. Les priorités, l'emploi. Mais parce que la France est un pays qui a peur de bouger, qui a peur de changer, qui a peur du changement. C'est vrai. Parce que quand on change, on sait ce qu'on perd, et on n'a pas toujours conscience de ce qu'on va gagner. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème. C'est une espèce de statu quo. On a peur de bouger, on a peur de changer les habitudes. Sur les entreprises, par exemple, c'est ça. Quand j'entends dire que la modification du code de travail risque d'aboutir à du chômage, c'est peut-être vrai dans certaines grosses entreprises multinationales, mais dans une PME, moi, je dirige une PME. Croyez-moi, l'emploi dans une PME, c'est une fierté. Donc, sincèrement, de dire qu'en assouplissant les règles, on va provoquer du chômage, c'est probablement faux. Mais dire en même temps qu'on doit tout ouvrir, ouvrir toutes les vannes, c'est aussi très dangereux. Mais c'est dommage que Raffarin n'y ait pas pensé, parce que Vipin, il arrive, il n'a pas été fait. Mais Thierry, Jean-Pierre Raffarin y a pensé, parce que le plan de cohésion sociale qui a été mis en place par Jean-Louis Borloo date de maintenant près d'un an. Jean-Louis Borloo, il a mis 5 ans à Valenciennes à pouvoir réduire le chômage, à le diviser par 3. Ça ne se fait pas en un jour. C'est pas un coup de baguette magique. D'accord. Alors, dans votre affaire, dont on parlait tout à l'heure, dont on n'a pas parlé toute la soirée, mais quand même, vous dites que Vipin n'a pas été étranger à cette affaire. Mais j'explique cela, je l'ai expliqué, vous le lirez dans le livre. Non, mais j'ai lu. J'ai expliqué très précisément les questions que je me pose, le directeur de cabinet qui ne me dit rien, alors que deux heures après, je suis convoqué par les flics. Bon, il m'a expliqué tout cela. On s'est vus, on s'en est parlé. J'ai cru ces explications, j'ai raison ou tort, je ne sais pas. J'ai cru ces explications, et donc, voilà, l'affaire est close en ce qui me concerne. Mais c'était un coup monté. Non, je ne crois pas que c'est un coup monté. Je pense que c'est un coup exploité. En tout cas, c'est un bouquin qui ne donne pas envie de s'arrêter au feu rouge. Non, mais ça fait froid dans le dos quand même. Maintenant, je vois un feu rouge, on peut en tirer. Alors, dans votre bouquin, vous parlez d'une conversation entre Dominique de Villepin, donc à l'époque ministre de l'Intérieur, et Edvi Plenel, qui est rédacteur en chef du journal Le Monde. Au sujet de votre affaire, vous ne savez pas si c'est Dominique de Villepin qui a appelé Edvi Plenel, ou si c'est Edvi Plenel qui a appelé Dominique de Villepin ? Non, je ne sais pas. Vous en avez parlé avec Dominique de Villepin ? Non. Non, je n'ai pas parlé de ça avec lui. Bien. Vous allez en parler ? C'est une affaire qui est passée de point de vue. Vous l'avez soupçonné quand même à un moment, Villepin ? Non, je me suis posé la question de savoir pourquoi, alors qu'il n'y a rien, que les rapports de police disent « Aucune infraction n'est constatée, devant l'absence d'infraction caractérisée, nous avons invité M. Ambi à la repartir après les vérifications d'usage, je me demande pourquoi, je suis convoqué 24 heures après par la police, alors que rien ne se passe, en général, ça remonte tout de suite, dans les deux heures qui suivent, s'il y a vraiment un problème, et que je déjeune avec son directeur de cabinet, et qu'il ne me dit rien. » Et c'est vrai que... Il m'a expliqué, il m'a donné l'explication, il m'a dit, il m'a dit en fait, quand il part pour déjeuner avec toi, il n'y a pas d'affaire. L'affaire démarre après au ministère de la Justice, voilà. Donc, je... Et c'est vrai que tu as insulté les flics en disant « Tirez-vous, c'est moi qui vous, vous paie. » Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, j'ai été relaxé d'un outrage à l'agent, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'il n'y avait aucun propos attentatoire à l'honneur. Parce que ça n'arrive pas que de temps en temps, certains policiers disent des choses que vous leur dites et qui ne sont pas vraies ? Non, moi j'ai confiance. Non, est-ce que Dominique de Villepin, vous ne trouvez pas un peu trop ami avec Nicolas Sarkozy ? Thierry Ardisson. J'ai, moi, milité à l'époque pour ce qu'on appelait la guerre contre le TSS. Vous savez ce que c'était le TSS ? Tout sauf Sarkozy. Tout sauf Sarkozy. Et à l'époque, Jean-Pierre Raffarin avait dit « Moi, je suis pour le TSD, tout sauf la division. » Alors, je ne vais pas pleurer. Mais si le président de la République a décidé de nommer Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, côte à côte, c'est TSD. Tout sauf la division. Au fond, c'est un bel hommage à Jean-Pierre Raffarin. Vous pensez que c'est un problème que Dominique de Villepin n'ait jamais été élu ? Écoutez, vous savez, un homme politique, il est d'abord au service de son pays. Raymond Barck, il n'avait jamais été élu. Oui. Quand il est devenu Premier ministre. Georges Pompidou, qui est devenu Premier ministre. Georges Pompidou était chez Rothschild, lui. Puis Président de la République, il n'avait jamais été élu. Il était élu après. Donc, ce n'est pas un critère absolument de compétence ou de qualité. Non, c'est Sarkozy qui dit ça. C'est ce qu'on dit que Sarkozy dit. Ah non, 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 je l'ai vu le dire. Ah, vous l'avez vu ? Je l'ai vu le dire à la télévision. Qui dit que Sarkozy l'a dit ? Il a dit que c'était Dominique de Villepin ? Non, il n'a pas dit que c'était Dominique de Villepin, Non, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi ? Il a dit qu'il rendait hommage à ceux qui étaient élus par les électeurs et qui savaient le prix d'un combat électoral. Alors, on en arrive maintenant à des choses plus sérieuses, à la doctrine. Parce que souvent, on reproche à Jacques Chirac de ne pas avoir de doctrine. Alors, aujourd'hui, en termes de doctrine, justement le chômage. Villepin, c'est le traitement, disons, social du chômage. Sarkozy, c'est le traitement libéral du chômage. Sarkozy, il pense qu'il faut que l'économie marche bien et mieux l'économie marchera, moins il y aura de chômage. Villepin, lui, va nous refaire les emplois jeunes, quoi, en gros. Pourquoi vous dites ça ? Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est ce que j'ai compris. Je ne crois pas. Dans le domaine économique comme dans le domaine social, on n'est pas sur un plateau télé, il n'y a pas de top modèle. Il n'y a pas un modèle et pas un autre. Je pense que c'est en permanence l'idée qu'il faut à la fois balancer entre l'initiative, faire en sorte que la machine ne se grippe pas, ne se bloque pas, et puis la solidarité nécessaire pour les plus fragiles. Alors, Dominique de Villepin, il incarne ça. Il incarne ce côté de prudence, de faire attention à ne pas mettre en cause la solidarité avec les plus fragiles, ce que certains ont appelé le modèle français. Nicolas Sarkozy, il dit, de son côté, est-ce que c'est le modèle français que les 35 heures, que le chômage de masse, que diminue des finances en 10 ans, que tout ce qui fait qu'aujourd'hui, la machine ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Et donc, on a besoin à la fois d'appuyer sur l'accélérateur, mais en même temps de contrôler la voiture. L'immobilisme hyperactif. Est-ce que vous ne croyez pas que, faute d'avoir une doctrine claire, on a choisi deux mecs, qu'en ont une chacun, et elles sont antinomiques, et que ça ne peut pas marcher parce qu'ils vont tirer chacun dans un sens ? Je crois que le fait de se dire qu'on veut ressusciter les idéologies, c'est contraire à ce que les gens pensent aujourd'hui. Les idéologies en isme, c'est fini. Le libéralisme pur contre le marxisme ou le communisme, c'est fini. Les gens ont dit que c'était fini. Et je crois qu'il faut être pragmatique. Donc aujourd'hui, ce que vous dites là, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux idéologies, celle de Villepin, celle de Sarkozy, qui, on espère, vont cohabiter finalement. Mais non, mais il y a un pragmatisme, il y a une complémentarité. Et puis, il y a des arbitrages à faire sur les grandes... Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'Amérique. C'est vrai que Sarkozy, il est plutôt atlantiste, il est le mot américain. Très atlantiste, oui. Cro-américain. Voilà. Et Villepin, c'est la France d'abord. Et qui est en charge de la politique internationale ? Le président de la République. Le président lui, il sait trancher quand il faut trancher. Dans la guerre d'Irak, il a pris le parti des États-Unis. Mais sur le plan économique, très souvent, il est en phase avec ce qui se passe en Amérique. Voilà, c'est tout. Et c'est le président lui qui conduit la politique internationale. C'est ce qu'on va faire, là. On va faire une interview. Si j'étais le gouvernement. Alors, Dominique. Si vous étiez le gouvernement, vous feriez quoi pour que les Français retrouvent confiance dans la politique ? Je leur dirais qu'il y a une phrase de Talleyrand qui était terrible, qui disait que quand on s'engage en politique, on croit qu'on va résoudre les problèmes. Et quand on fréquente les allées du pouvoir, on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas de les résoudre, mais de les faire durer. Et bien, il faut se battre contre ça. Et il faut s'engager en politique, il faut croire à la politique, parce que la vérité de la politique, c'est de résoudre les problèmes des gens. Donc, il y a une notion de temps. Il y a une notion de temps. Donc, les 100 jours de Villepin, ça veut dire quelque chose. Oui, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, oui, parce qu'en plus, c'est l'été, donc il ne se passe pas grand-chose l'été. Vous feriez quoi pour que les Français croient en l'Europe encore plus ? Tout simplement, je leur dirais que quand on est tout seul, on est plus fragile. Et quand on est à 24 ou à 25, on est plus fort. L'Europe, c'est que la valeur de la somme, elle est supérieure à la somme de nos valeurs individuelles. D'ailleurs, je le dis à tout le monde, dimanche, penser à voter, c'est important. Il y a un deuxième tour. Vous feriez quoi pour faire croire aux Français que vous les écoutez si vous étiez le gouvernement ? Je les écouterais. Vous feriez quoi pour donner de l'espoir aux RMistes ? Je leur dirais qu'on peut travailler plus pour gagner plus. C'est ce qu'a fait Jean-Pierre Raffarin sur les 35 heures. Il a eu le courage de le faire. Et puis surtout que quand on met le pied sur une marche, il faut essayer de mettre le pied sur la marche supérieure. Ah, c'est ça. Alors parfois, c'est difficile. Et je vais vous dire... Je m'arrête à la première marche. Et je vais vous dire... Mais oui, c'est pour ça qu'il est toujours avec Thierry Arbisson. Mais je le disais, je le disais, Laurent... J'avance pas. Pourquoi tu n'animes pas l'émission toi-même tout seul ? Parce que je m'arrête à la première marche. Quel con. J'ai eu un déclin ce soir. Je vais le produire. Mais pour relancer la consommation, vous feriez quoi ? Il mangerait comme 4. Je ferais ce qu'a fait Jean-Pierre Raffarin. Je continuerais à baisser les taxes, les charges et les impôts. Ah oui, les impôts ont baissé. 13 milliards. Pas personne, c'est énorme. 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros en 3 ans. C'est beaucoup. Personne le sait, ça. Florent Pannier me l'aurait dit, je comprends pas. Il ne sait pas, Florent. Il faut aller à quoi, Dominique, pour réduire le déficit budgétaire de la France ? 1 000 milliards. Eh bien, ce qu'a fait Jean-Pierre Raffarin déjà, puisque chaque année, il a progressivement, depuis 3 ans... Il y a Jean-Pierre Raffarin dans chaque phrase, t'as vu ? Il a fait un pari avec un pote, je suis sûr. Réguis et déficit budgétaire. On se rendait pas compte à chaque fois que c'est Jean-Pierre Raffarin. Attends, je tente un truc. C'est quoi ta couleur préférée ? Comme Jean-Pierre Raffarin. Non, 1 000 milliards. Comment on fait pour rembourser, là ? Aujourd'hui, sur ce que produit la France, 55% des dépenses sont des dépenses publiques. 45% les dépenses de chacun d'entre nous, c'est-à-dire les dépenses privées des ménages et les dépenses des entreprises après impôts. Donc c'est clair qu'il faut rééquilibrer ça. Et la seule façon, c'est de faire maigrir un peu l'État. Et Jean-Pierre Raffarin. Qui le glisse à la fin, quand même. Il l'a fait, ça, Jean-Pierre Raffarin ? Il l'a fait en sorte qu'on réduise progressivement le poids des dépenses publiques. On ne remplace pas les fonctionnaires qui partent à l'artraite. Il y a un certain nombre de fonctionnaires qui n'ont pas été remplacés. Et pour combler le trou de la sécu, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je crois qu'il y a une réforme qui a été mise en place et qu'il faut accompagner. On aurait pu, pour réduire le trou de la sécurité sociale, augmenter ce qu'on appelle la CSG. C'est-à-dire un peu plus d'impôts. Ah, il n'y a pas assez d'argent, on en prend un peu plus à chacun et comme ça, on équilibre le trou. Là, on a dit, il faut essayer de se responsabiliser un peu. Sur une consultation, il faut payer un euro chacun. Et puis il faut faire attention de ne pas avoir des médecins à tout bout de champ. Les médicaments, par exemple, il vaut mieux acheter ce qu'on appelle des médicaments génériques, des produits génériques. Et ça commence à marcher, d'ailleurs. Et ça commence à marcher. Aujourd'hui, j'étais à un pharmacien, j'entends quelqu'un... Je vais dire, il va faire un nom, mais j'ai un remplacement, il y a un... Quelqu'un qui demandait du Mopral. Elle dit, je ne vous donne pas ça, mais c'est pareil, c'est un produit générique. Et ça coûte 5 euros de moins. Voilà, c'est des mesures pratiques. Ça marche, ça ? Et ça commence à marcher. Il a commencé à baisser le trou de la sécu. 300 millions d'euros d'économie. Parce qu'ils sont de plus en plus pauvres, les pauvres. D'abord, il y a un vrai problème, c'est l'euro. C'est clair. C'est que les gens ont ce sentiment-là. C'est que les gens ont le sentiment que l'euro les a appauvris. C'est vrai. C'est un peu vrai. Parce que c'est vrai, hier, quand vous disiez ça coûte 100 francs, c'était cher. Aujourd'hui, 15 euros, on a l'impression que c'est pas cher. 15 euros, une salade dans la rue, c'est 15 euros. On a eu des salades dans la rue, toi. Toi aussi, Romain. Donc, les banheurs. Je crois qu'il faut faire ce qu'a fait Jean-Pierre Raffarin. Augmenter le SMIC, comme il ne l'a jamais été depuis 20 ans, de 13% en 3 ans. C'est-à-dire l'équivalent d'un 13e mois. Ça n'avait pas été fait depuis 20 ans. Mais c'est Jean-Pierre Raffarin. C'est formidable. Mais pourquoi il n'est pas Premier ministre ? Je regrette qu'il soit parti maintenant. Mais Thierry, vous avez entendu ce qu'il a dit ? Je regrette qu'il soit parti maintenant. Mais qui ? Moi, je pensais qu'on dirait cette phrase-là dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an. Ce qui est un peu dommage, c'est que vous étiez chargé de saccom. Et que c'est ce soir que finalement, on apprend tout ce qu'il a fait. Donc, vous ne pensez pas qu'il y a eu un déficit de... En fait, j'aurais dû venir chez Thierry Ardisson plus tôt. Oui, mais vous avez interdit aux ministres de venir. Et ça, ce n'est pas une bonne idée. Je vous le dis comme ça. L'idée de dire aux ministres, n'allez pas dans les talk-shows, vous les envoyez dans les émissions politiques qui ne font pas d'audience. Et vous le savez, parce que vous faites de la télé. Je suis un garçon loyal. Et donc, il y avait un principe qui était celui de la présidence de la République qui consistait à dire que les ministres faisaient leur boulot dans les émissions qui étaient destinées à parler politique. Je suis d'accord avec vous, Thierry Ardisson. Je raconte dans ce livre, lorsqu'en 1982, Coluche arrive sur le plateau de Michel Drucker, en plein contrôle d'échange, vous vous souvenez, on avait interdit d'emporter une carte bancaire à l'étranger. On n'a pas le droit d'emporter sa carte de crédit à l'étranger, sous le gouvernement Moroy. Coluche, il arrive sur le plateau de Drucker, avec une vache derrière lui. Et un truc qui dit, qu'est-ce qui se passe ? Je pars en vacances en Espagne, et comme je n'ai pas le droit d'emporter ma carte de crédit, j'emporte de quoi bouffer. Et en fait, il a fait beaucoup plus que tous les discours d'hommes politiques, parce qu'il est dans une émission de divertissement, de variété, et où il a touché le cœur des gens. Donc je suis d'accord avec vous, Thierry Ardisson. Non, il y a deux trucs, on ne va pas refaire la soirée là-dessus. Il y a deux trucs que je n'ai pas compris. C'est un, pourquoi les ministres en exercice n'avaient pas le droit de venir ici, par exemple, où ils auraient pu s'expliquer devant des gens jeunes, dynamiques, et pas seulement les gens qui regardent les émissions en politique à la télévision. Et la deuxième chose, c'est que pendant les deux mois qu'ont précédé le référendum sur l'Europe, les hommes politiques ont été interdits ici, on n'a pas eu le droit d'en parler, ce qui est ridicule, franchement. C'est à ce moment-là qu'il fallait en parler, justement. C'est à ce moment-là qu'il fallait en parler. Parce que personne n'a rien compris. On n'en a pas parlé pour deux mois, maintenant on en parle, mais c'est trop tard, voilà. Je suis un homme de télévision aussi, et je suis d'accord avec Thierry Ardisson et Laurent Baffy sur ce sujet. Dominique Orbielle, Formatignon, s'est publié chez Plomb, mesdames, messieurs. Dominique, merci d'avoir été avec nous. À bientôt pour de nouvelles aventures. J'accueille Jean-Michel Jarre. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Jean-Michel Jarre, bonsoir. Ça ne m'impressionne pas, il fait des concerts avec des millions de gens, donc ça ne m'impressionne pas du tout. Ça va Jean-Michel ? Ça va très bien. Toujours avec Anne Pario ? Toujours. Qui va nous rejoindre dans un instant d'ailleurs. Ah, ce n'est pas Sophie Marceau ? Non. Vous n'avez pas les cheveux plus longs que la dernière fois que vous êtes venu, Jean-Michel ? C'est possible. Comment vous faites pour avoir des cheveux comme ça ? Vous les lavez avec houlite ? Non, je ne sais pas, ils ne sont pas beaux. Est-ce qu'après le shampoing, tu mets un démêlant ? Jamais. C'est vrai ? Jamais. Mais qu'est-ce qui leur donne cette brillance ? C'est l'eau, c'est l'eau. Non, non, il y a du produit, ce n'est pas naturel. Non, non, il y a du produit, ils sont beaux. Comment tu te coiffes le matin ? Comme ça, comme ça. C'est tout. Jean-Michel, vous êtes ici pour la sorte. Attends, attends, et les racines ? Jean-Michel, vous êtes ici pour la sorte. Attends, attends, tu t'élaves tous les combien juste pour... Tous les jours ? Deux jours ? Toutes les semaines. Toutes les semaines ? Ah oui. Merci Jean-Michel Jarre, au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, Jean-Michel, vous êtes ici pour la sortie en DVD, donc... Comment bien se coiffer, on dit le son, à vous. Vous êtes ici pour la sortie en DVD sous le nom de Jar in China, du concert que se donnait à Pékin, dans la cité interdite et sur la place Tiananmen, le 10 octobre 2004. Alors, il y a le DVD 1, qui est dans la cité interdite, le DVD 2, qui est sur la place Tiananmen, et entre les deux, le chemin le plus court pour passer de l'endroit à l'autre, c'est une allée centrale au milieu de la cité interdite. Les deux dernières personnes qui avaient emprunté ce passage, c'est le dernier empereur et Deng Xiaoping. Toujours aussi bien renseigné, hein, Thierry. Donc, vous êtes passé là, hein, mais pas en voiture, je crois, en sidecar. Exact, oui. Alors, concert énorme, 260 musiciens, 16 caméras haute définition, et le label THX. Alors, ce que j'ai appris, en fait, en regardant vos DVD, en lisant la brochure, c'est que THX, c'est pas un format, en fait, c'est un label. C'est un label de qualité. Oui, c'est ça, c'est les studios de George Lucas qui ont mis au point ce label à l'époque du premier Star Wars, pour essayer, justement, d'avoir un son et une image qui soient la meilleure possible. Effectivement, c'est la première fois que c'est attribué à un DVD musical. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra. En bougeant tes cheveux, comme ça. Magnéto, Thierry ? Magnéto, Serge. Magnéto, Serge. Magnéto, Serge. Magnéto, Serge. Magnéto, Serge. Magnéto, Serge. Sous-titrage ST' 501 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 Et vous allez dire Magneto, Serge. Magneto, Serge. Graves attentats terroristes à Péron. Ici Bill McClintock, en direct. J'ai trois heures pour faire un méga-reportage dans un pays où je viens d'arriver. Alors, aide-moi. Euh, Felix ? S'il y avait la moindre violence en lui, je pense que je le saurais, non ? Avoue que t'as peur. Non. Pourquoi, Anna ? Parce que je veux pas, c'est tout. Allez, venez tous ! Combien ils t'ont payé pour m'avoir intoxiqué ? T'as du culot de m'accuser comme ça. T'étais tellement avide d'avoir ton histoire que t'as rien à vérifier toi-même. Si je m'en tenais à la vérité, je serais mort depuis longtemps. Merde ! T'as ruiné une photo superbe. Je viens ! Pourquoi tu m'as mis sur l'enquête d'Ose ? Parce que je veux qu'y crève. Voilà un deadline. Avec Stéphane Moyer, Yann Pario, qui est notre invité ce soir. Alors, Anne, vous avez reçu pour ce film le prix d'interprétation du Festival de Paris. Et lors de la remise du prix, vous avez déclaré, comme je suis un peu névrotique, merci de me sauver. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai vraiment dit ça ? Oui ? Oui, ça me choque aujourd'hui de l'entendre, en fait. Mais si je l'ai dit, c'est que je... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sauvée. Non, mais c'est assez beau, en même temps. Non, c'est que c'est... Merci, j'ai dit ça ? Oui ? J'ai dit ça en remerciant pour le prix ? Non, alors peut-être aussi, c'était parce que les prix, moi, c'est quelque chose qui me... C'est comme une crème, c'est comme un baume, c'est comme une pommade. Ça ne soigne pas, ça ne guérit pas. Mais qu'est-ce que ça soulage ? Et donc, je l'ai peut-être dit aussi, dans ce cadre-là, et de dire, merci de me sauver, dans le sens où, quand on reconnaît... Si moi, j'ai du mal à me reconnaître, si les autres le font à ma place, c'est effectivement quelque chose que je... Je remercie. Alors, c'est un film qui a été extrêmement primé en France, mais aussi à l'étranger, dans énormément de festivals. C'est un film important. Ça s'appelle Deadlines, et ça sort le 8 juin. Et ça, c'est la bande originale du film. Deadlines, la vérité est dangereuse. Je vais vous laisser aller retrouver Jean-Michel. À bientôt, Anne. Merci. J'accueille Jamiro Kwaï. Bonsoir. 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 J.K. Bonsoir, J.K. Le leader du groupe Jamiro Kwaï. 20 millions d'albums vendus. Et quand on écoute, on comprend pourquoi. DJ ! «Ben, on écoute l'am. » «Bat après. » «Encoute l'am. » «Ben, on écoute l'am. » Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Alors, je n'ai pas réussi à joindre Orlando, mais je suis sûr qu'il exige le clip. So, please, Jami Rockwai, est-ce que vous pouvez regarder votre caméra, celle qui a la lumière rouge, et vous dites Magneto Serge. Magneto Serge. Magneto Serge ! Bravo ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! de Jami Rockwai, de Jami Rockwai, de Jami Rockwai. Alors, Jean-Michel, Jami Rockwai vient de dire qu'il était un grand fan de vous. Est-ce que vous êtes un grand fan de lui ? Oui absolument, c'est vraiment quelqu'un qui a un style totalement particulier où je pense qu'on se retrouve, c'est qu'il a une manière de traiter le son qui est totalement unique dans une catégorie de musique totalement différente mais c'est avant tout du son, Jimmy Rockwai c'est pour ça que depuis le départ, c'est quelqu'un qui m'a branché immédiatement indépendamment de son talent de performeur et au niveau du son c'est vraiment quelqu'un qui immédiatement s'est décalé par rapport à tout un genre de musique qui existait et qui en a fait une patte unique Très particulier Il te connaît d'accord, mais do you know Jean-Pierre Raffarin ? Pas mal, ça fait un ça Tu peux le noter Frédéric celui-là Alors Jimmy Rockwai, quand on s'interroge sur cette grâce que vous avez dans la composition musicale et dans l'interprétation vocale En fait, on trouve la réponse dans votre biographie Votre mère, Karen Kaye, s'est lancée à 14 ans dans une carrière de chanteuse de jazz A 17 ans, elle était sur la même scène que les Beatles, que Ronnie Scott ou Dizzy Gillespie Est-ce que c'est finalement ça, cette jeunesse baignée dans la musique qui vous a donné cette grâce ? Oui, absolument Effectivement, ma mère a eu une influence très importante sur moi depuis que j'étais tout gamin Moi j'étais dans le coulisse Et j'étais souvent avec les musiciens là Et elle s'occupait des musiciens ou des enfants des musiciens Mais en fait, ils visurent ça quand elle était sur scène Là, il n'avait plus le temps de s'occuper de moi évidemment Il y avait vraiment des grands groupes qui jouaient Diana Hohen, Brabast Trezan, Dylan Washington, etc. Il y en avait... C'était vraiment le son, tout ça, la musique que j'ai entendue qui va percer mon enfance Et donc ça a été vraiment l'influence numéro un pour moi C'est une très bonne école pour vous, effectivement Et à l'âge de 4 ans, pendant un show de votre mère Vous entrez sur scène en criant Maman, 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 vous vous en souvenez de ça ? Oui, je m'en rappelle parce que À l'époque, je me rappelle très bien avoir traversé les danseuses Bon, c'est pour ça peut-être que j'aime autant les chaussures à l'heure actuelle Parce que j'ai été toujours encadré de filles qui étaient grandes, avec des grandes jambes, des grandes chaussures, qui avaient des grands cheveux, etc. C'est peut-être pour ça que je suis un peu fétiche, question chaussures, mais enfin bon Alors, à la même époque, votre premier grand témoin musical s'échappe par Isaac Hayes Ça a été vraiment pour vous une révélation, Jay Complètement, mais vous en savez tellement sur moi, c'est incroyable Mais où est-ce que vous avez obtenu toutes ces infos ? Non, mais c'est vrai, c'est super vrai, oui, vous avez raison Effectivement, mon grand-père avait une table dans son living Et puis il y avait un petit tracteur rouge Et moi, je pédalais là autour de ça en écoutant chaque Et là, c'était vraiment la première chose dont je me souviens Mais il faut bien voir aussi qu'elle faisait partie, ma mère faisait partie du fan club des Beatles en 64 Elle a joué à Hambourg, dans un club avant qu'il soit vraiment très connu Donc effectivement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, toute cette histoire avec la musique Maintenant, il faut que vous me demandiez, il faut que vous me disiez ce que j'ai pris au petit déjeuner Donc voilà comment s'explique le goût musical de Jami Roquai et son instabilité aussi Et puis alors, on découvre, quand on étudie un petit peu votre biographie Pourquoi vous aimez tellement les voitures ? C'est parce que votre mère n'avait pas de véritable pied-à-terre Et vous avez passé une bonne partie de votre enfance à l'arrière des voitures Ce qui explique votre passion pour les bolides, sans doute Vous demandiez à votre mère d'accélérer quand vous étiez sur la route avec elle Oui, effectivement, c'est vrai que j'adore toujours les sièges arrière des voitures d'ailleurs Mais bon, vous voyez, ça ne change pas On est comme on est Et en fait, effectivement, c'est vrai que j'ai grandi sur les autoroutes Et donc, c'est de là que me vient cet amour pour les voitures Parce que quand vous vous déplacez aux quatre coins du pays à longueur de temps Et bien, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est regarder les bagnoles Et donc, les bagnoles dans les années 70 étaient très différentes Beaucoup plus intéressantes qu'elles ne le sont à l'heure actuelle Elle avait une triomphe, votre mère Oui, effectivement, elle avait une triomphe 13,60 Alors voilà, ce n'est pas facile quand on est enfant de bouger et de faire des études Jamiroquai, JK a eu une enfance un peu compliquée, une enfance pas facile À l'époque, votre mère travaille beaucoup Parfois, vous rentrez chez vous Il n'y a personne quand vous rentrez Et vous n'êtes pas assez grand pour mettre la clé dans la serrure Et vous êtes obligé d'aller voir les voisins en pleurant Pour qu'ils vous ouvrent la porte de chez vous Ce n'était pas drôle tous les jours Non, écoutez, j'ai dû être en internat dès l'âge de 4 ans J'étais le plus jeune gamin de l'école J'ai été dans 7 internats différents Tout simplement parce que ma mère devait travailler Et donc, les gens m'ont frappé dès le premier jour Tout simplement parce que j'avais parlé à mon camarade pendant le repas des soirs En fait, vous aviez le droit de parler à certaines personnes Mais bon, pas à lui en l'occurrence Et donc, c'était très strict Et donc, ils m'ont battu Et je pense que ça m'a donné l'indépendance dont je jouais à l'heure actuelle Et il faut bien voir aussi que ça a développé en moi cette indépendance Vous savez qu'il faut grandir rapidement Qu'il faut faire ses preuves Voilà, alors en parlant de l'indépendance À l'âge de 16 ans, vous disputez avec votre mère Vous devenez taggeur Vous allez vivre dans un squat Vous faites des petits boulots Et vous avez même vendu du shit, c'est vrai ? Vous avez vendu du hashish, JK ? Oui, complètement, effectivement J'ai vendu du shit, oui Mais bon, je pourrais d'ailleurs bien en fumer un petit joint maintenant Ce serait sympa, mais enfin bon Mais bon, il y a des fois où il y a des moments où si vous voulez faire de la musique Eh bien à ce moment-là, vous allez faire tous les efforts qu'il faut pour y arriver Et effectivement, là je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un certain nombre d'efforts Il fallait que je fasse un certain nombre de choses Que je récupère l'argent nécessaire pour m'acheter le matériel dont j'avais besoin pour me lancer Et puis ensuite, j'ai pu sortir de tout ça Et puis, moi je savais ce que je voulais faire Ça c'était, j'avais quelque chose de... Je faisais une fixette là-dessus sur la musique C'était ce que je voulais faire Et c'était vraiment... C'était du hache libanais de stupir Je vais aller l'arrêt Alors vous faites ça, vous faites plein de petits boulots pour essayer d'accumuler de l'argent Vous n'êtes pas très heureux à cette époque-là Et un jour, vous vous dites Si tu veux faire de la musique, fais de la musique Ne fais plus que de la musique Même si tu dois mourir de faim À ce moment-là, vous retournez chez votre mère Vous vous enfermez pendant six semaines dans la salle de bain Transformée en studio Et là, vous créez, en très peu de temps en fait Le concept Jamiroquai Et le logo Le logo avec le Buffalo Man C'est-à-dire que vous inventez ça très rapidement finalement J'ai voulu sortir de tous les problèmes que je traversais Donc je suis rentré chez moi J'ai été dans ma chambre Je me suis assis là Et je me suis dit Bon, alors attends Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Il faut que je fasse quelque chose Que je présente quelque chose à l'entreprise de disques L'entreprise, moi, elle voulait avoir un produit fini Et donc, je ne trouvais pas de nom pour le groupe Donc la première chose que j'ai faite C'est que j'ai dessiné ce type-là Bon, je l'ai dessiné Parce que je me suis dit que c'était un symbole Que les gens allaient reconnaître facilement Et je me suis dit Bah, s'ils le voient régulièrement Ils vont le reconnaître Même s'il n'y a pas de nom Et c'est le cas maintenant Voilà, alors le premier producteur Qui a reçu votre cassette Au départ, il a cru que c'était une diva noire En écoutant votre voix Il ne pouvait pas imaginer une seconde Que c'était un jeune anglais C'est une voix que vous avez héritée de votre mère ? Oui, absolument C'est une voix que j'ai héritée de ma mère Mais en fait, j'ai fait une interview à la radio À Londres Et le type m'a dit C'est qui cette femme noire qu'on entend là ? Et j'ai dit, bah non, c'est moi Voilà Et là, c'est le succès Un succès considérable et rapide Vous devenez une star mondiale Vous devenez milliardaire Et vous devenez aussi cocaïnomade Je pense qu'on a vu une vingtaine d'années Le groupe a fortement grandi à l'époque C'était les années rock'n'roll Il y avait des filles Il y avait du Jack Daniels, de la vodka Ça roulait Donc ça et parfois Il y a eu des petits débordements Donc je pense que L'idée, c'était pas trop d'aller plus loin C'était pas pour arriver à monter sur scène C'était simplement les alentours de la scène Et c'est vrai qu'on est On atterrissait Parce qu'une fois que vous avez fini votre spectacle Il fallait atterrir Et l'atterrissage parfois était un peu difficile Et donc on tombait là-dedans facilement Enfin bon, c'est fini Maintenant je suis toujours là Je suis bien content Je suis propre depuis cinq mois et cinq jours Oui, c'est terminé C'est terminé aujourd'hui Grâce à un ami à vous Qui s'appelle Oli Qui est un ami de longue date Et un jour vous rencontrez ce Oli Il vous dit qu'il a des problèmes d'argent Vous lui dites que vous avez des problèmes de drogue Et vous lui dites Je vais te payer pour que tu me surveilles Et effectivement Depuis le 1er janvier 2004 Vous n'avez pas pris de drogue Et vous avez l'air très bien là Vous voulez ? Enfin j'étais dans un clavier Il y a quelqu'un qui a essayé de m'en vendre Et je lui ai dit non Mais ce que j'ai dit à Oli à l'époque Je lui ai dit écoute C'était le manager sur place Et je l'avais beaucoup aidé Il avait beaucoup voyagé pendant sa vie Et donc je l'avais pris Emmené avec moi pendant les tours en Amérique En Amérique du Sud, un peu partout Et donc il était Dans le creux de la vague Et donc je lui ai dit Je l'ai aidé à redevenir heureux Et donc je lui ai dit Allez on est potes J'ai besoin que tu m'aides à ton tour Et donc Je lui ai dit Combien tu gagnes Allez je vais multiplier par deux ton salaire Tu vas bosser pour moi 24h sur 24 On va se lever le matin On va aller courir On va faire ceci On va faire cela On va arracher toutes les pages Des endroits où on peut sortir Et si je n'avais pas arrêté de faire ça Je n'aurais pas pu faire Dynamite Et voilà Alors JK Depuis que vous avez arrêté la cocaïne Vous êtes beaucoup plus agréable avec les journalistes Ce qu'il faut bien voir Avec les paparazzis anglais notamment C'est qu'ils sont vraiment hyper voraces Et c'est vraiment une meute Endiablée Et donc Ils veulent me voir sortir des clubs Un peu comme ça C'est ça qu'ils veulent voir C'est ça la photo qu'ils veulent prendre Et donc de temps en temps Je leur fous un petit pain dans la tronche Et tout le monde est content Alors JK Vous êtes devenu un good guy Un bon garçon Et on va faire une interview Good guy Est-ce que vous buvez encore un peu quand même ? Oui complètement Oui 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 Sans problème Vodkine tonique Pas de problème Est-ce que vous fumez des pétards de temps en temps ? Ça m'arrive Bon pas autant qu'avant Mais ça m'arrive Tu te restes de ton Libanais là ? Non mais je vais en récupérer dans deux minutes J'en ai besoin après cette émission Est-ce que vous êtes passé devant un juge depuis moins d'un an ? Oui je suis passé devant un juge J'ai perdu mon permis de conduire Bon je l'ai récupéré entre temps Mais j'ai perdu mon permis de conduire Parce que je conduisais trop vite Beaucoup trop vite Vous mettez des pots catalytiques à vos Ferrari ? En fait toutes les Ferrari sont équipées de pots catalytiques Absolument Et si vous portiez des chapeaux Ils seraient en fourrure synthétique ? Oui complètement Non non Fourrure naturelle Jamais Jamais Est-ce que maintenant que vous êtes un good guy Est-ce que vous pensez que rien n'est plus beau Que le sourire d'un enfant Jay ? Vous savez quoi ? Je dois dire ça Écoutez faut que je vous raconte quelque chose Je suis bon je veux bien être le good guy Mais faut pas exagérer non plus Alors bon il fait chose pour faire entre nous J'aime toujours bien les minettes qui portent des mini-jupes et des bottes Ah justement Justement Est-ce que vous demandez toujours la carte d'identité d'une fan avant de coucher avec elle Pour être sûr qu'elle n'est pas mineure ? Mon dieu Est-ce que vous voulez que je veux que je veux que je veux que je fasse que je te fasse du baise-main ma grande ? Est-ce que vous pensez que l'amour pourrait sauver le monde ? Si on se débarrassait de George Bush et de Dick Cheney et de Donald Rumsfeld Peut-être que là on pourrait sauver le monde Jamy Roquois Dynamite L'album sort le 20 juin Jamy Roquois En tournée européenne Cet été Le 21 juillet À Golfejland Le 22 juillet À Lima À Lima À Lima Non 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 ! Non 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 ! C'est pas par là ! C'est par l'escalier Laurent ! Par où ? Mais Laurent enfin ! Oh Laurent ! Oh Laurent ! Ok je la refais ! Ah Laurent ben il faut que tu la refasses ! Salut ! Refais-la par l'escalier ma brouille ! J'accueille Laurent Ruckier. Salut à tous. Ça va ? Comment ça va ? Très bien. Nous, on est crevés, hein ? Mort. Ah ouais. On s'est fait Ambiel, on s'est fait Jarre et Pario. Jean-Pierre Raffarin est parti. Il parle. Bien. Parce que je t'explique le jeu. Le jeu, c'est de placer Jean-Pierre Raffarin. A bon escient. A bon escient, bien sûr. Le but c'est vraiment de placer Jean-Pierre Raffarin, mais on ne sait pas où. On ne sait pas où. Comment ça va Laurent ? Très bien, très bien. Heureux de te voir. Alors, je vais être obligé de te vousvoyer parce que je vais faire comme si t'étais... Allons-y, vous voyons nous. Voilà. Alors Laurent Ruquier, vous animez, on a tout essayé tous les jours sur France 2 un peu avant 19h. Mais également, on va se gêner de 16h30 à 18h sur Europe 1 tous les après-midi. Exact. Est-ce que la bande est la même ? Pas tout à fait la même. Qui a en plus à la radio ? Ah, il y a les gens qui ne font pas la télé et qui font la radio comme Pierre Sled, comme... Pierre Sled arrête ! Ah si. Ah ouais, Pierre Sled. Sans Sophie d'avant. Pierre Sled l'a torché au tennis. Eh oui, ben oui. Je l'ai pris pendant le match au téléphone. En direct. Ah ouais, en direct. C'est même Thomas Fabius qui tenait le portable. Thomas Fabius ? Oui. Et alors ? Il y a Jean-Pierre Raffarin qui a regardé le match. Donc il y a Vermus, Paul Vermus. C'est un nouveau, lui, Vermus, non ? Paul Vermus, c'est un nouveau depuis peu de temps. Mais la plupart sont quand même à la télévision, c'est vrai. Ton préféré, c'est le cas. Mon préféré, j'ai pas de chouchous, mais il y en a qui me font plus rire que d'autres. En tête de liste, c'est qui ? Celui qui me fait le plus rire, c'est pas un secret, c'est Pierre Bénichoux. Il est drôle. Très drôle. Il est à la radio ou la télé, lui. Il fait les deux. Alors, pour ceux qui peuvent pas écouter Europe 1 l'après-midi, vous publiez chez Plan Europe 1, on va se gêner, les meilleurs moments, tout ce qui est drôle, quoi. Oui, oui, c'est vrai d'ailleurs que Pierre Bénichoux est plutôt bien servi dans ce bouquin. Bah allez-y, dites-moi ce que vous préférez. Il y a beaucoup de Bénichoux. Je sais pas, il y a des phrases que j'aime de Pierre, par exemple, quand il dit « Un traiteur, c'est un charcutier qui s'est pris pour Jean-Marie Messier ». Ça, ça me plaît beaucoup. C'est drôle. C'est une belle formule. Jade est la fille adoptée par Johnny et Laetitia. Elle était vachement contente de voir en même temps sa grande sœur et son grand-père arriver pour venir la chercher. Voilà. C'est Laurence Boccolini qui animait la soirée « Les 100 femmes les plus belles du monde ». Et là, il y a Christophe à l'évêque qui a dit « Laurence Boccolini, elle, elle était 25e et 26e ». C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a aussi Stevie qui raconte souvent ses sorties avec Martha Barrière. Ah bah oui, l'héritière du groupe Barrière. Il est très ami avec elle, Stevie. Alors Miller demande à Stevie « Stevie, depuis que vous dînez avec Martha Barrière, est-ce que vous connaissez les règles du savoir manger ? Quel morceau de pain tu dois prendre ? Est-ce que c'est celui de gauche ou celui de droite ? » C'est important quand on est à table en société. Alors Stevie répond « Celui qui est à gauche ». Et Bonaldi demande « Le couteau, il est à droite ou à gauche ? » Stevie sait, il dit « À droite ». Et là, il y a quelqu'un qui dit « Attends, ce qui nous intéresse, c'est le sac à main de Martha Barrière. Il est à gauche ou à droite ? » C'est drôle. Ouais. Miller, on a de très bonnes. Gérard Miller dit « À Lourdes, vous avez remarqué, les places de stationnement, c'est l'inverse des villes habituelles. D'habitude, il y a une ou deux places réservées pour les handicapés. Là-bas, ce sont une ou deux places pour ceux qui ne le sont pas. » Voilà. Ce sont des dialogues. Voilà. C'est pour les fans de l'émission. Voilà. Alors ça s'appelle « On va se gêner les meilleurs moments ». C'est publié chez Plan Europe 1 et c'est très rigolo. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je me suis bien marré. Alors, on parle toujours, Laurent, de votre hyperactivité, lever tôt, coucher tard. Et vous répondez « Rassurez-vous, j'aime la vie que je mène. » D'ailleurs, même vous dites que vous regrettez de ne pas en faire davantage. Je ne peux pas en faire plus, là. Ce serait trop, là. Oui. Non, non. Mais vous dites que quand je compare ma vie avec la vie de la plupart des gens, finalement, c'est une existence plutôt heureuse, quoi. Ben oui, je ne vais quand même pas me plaindre. J'ai souvent dit ça, c'est vrai. Franchement, on est parfois crevé le soir, mais on fait des boulots formidables. On s'amuse pendant qu'on travaille. On va au Cinoche, au théâtre gratos. Enfin, je veux dire, on n'a que des avantages dans ce métier. Oui, parfois, c'est fatigant quand on fait beaucoup de choses. Mais franchement, ceux qui se plaignent, c'est... C'est bien de s'en rendre compte. Il y a des artistes qui se plaignent. Il y a des artistes qui n'ont pas l'air heureux. Même après un mariage, il y en a, on n'a pas l'impression que ça les a... On n'a pas l'impression que ça les a pas lignes. Alors, en fait, Laurent, vous n'avez pas oublié d'où vous venez, en fait. C'est ça qui est bien chez vous, c'est que vous vous souvenez que votre père était ouvrier chaudronnier au Havre, que vous habitiez dans une HLM, que vous n'aviez pas de voiture, pas de vacances. Jusqu'à l'âge de 14 ans. Après, les parents ont eu la chance de pouvoir quitter la HLM pour aller dans une maison de location. Oui, vous ne l'avez pas oublié. Et en fait, en troisième, on vous a orienté vers la comptabilité et vous n'envisagiez même pas des études supérieures, quoi. Non, ce n'était pas possible parce que mes parents avaient cinq enfants. J'étais le dernier. Et pour mes parents, l'idée, c'était que les enfants travaillent le plus vite possible. Donc, je suis le seul. Un autre de mes frères est allé jusqu'au bac, mais là, cela n'a pas eu. Donc, je suis le seul à avoir eu le bac. C'était une fierté pour mes parents déjà à l'époque. Ils estimaient qu'après, il fallait bosser, quoi. Bon, une fois que je l'ai eu, mes autres frères et soeurs m'ont dit, et ont dit à mes parents, maintenant qu'il a le bac, il faut qu'il fasse quelques études supplémentaires. C'était trop tard, j'étais déjà mal orienté. Non, mais l'objectif, c'était quoi ? C'était de travailler dans un bureau et de ne pas rentrer le soir avec les mains sales comme votre père, finalement. Exactement, c'est mon seul but, ma seule ambition, c'était de dire, je vais travailler un jour dans un bureau pour ne pas avoir… Effectivement, j'avais la vision de mon père qui rentrait crevé, qui faisait des heures supplémentaires. À l'époque, on avait le droit de faire des heures supplémentaires et qui, pour nourrir la famille, travaillait tard le soir, rentrait avec les mains sales, avec son cuir et on allait chercher ses cigarettes dans le cuir pour lui faire plaisir. Enfin, voilà, c'était une famille ouvrière. Et vous étiez assez résigné, finalement, à l'époque, vous étiez convaincu que ce boulot d'aide comptable, c'était ce qui était fait pour vous. Ça vous convenait parfaitement. Moi, je trouvais ça déjà formidable, l'idée de me dire, tiens, je vais travailler dans un bureau. Pour moi, c'était extraordinaire. Oui, déjà, pas travailler à l'usine, c'était formidable. Voilà, exactement. Alors, vous étiez résigné, mais quand même, il y avait quelque part en vous un désir d'être journaliste. C'est très sérieux, cette interview. Ok, tiens. Oui, parce que je trouve ça bien. Ok, d'accord. Je trouve ça bien parce que vous êtes sorti de votre classe sociale, mais vous ne l'avez pas renié. Ben non, il n'y a pas de raison. Non, non, non. En même temps, parfois, je me demande si je ne l'ai pas renié parce que j'ai voté oui dimanche dernier. Et putain, je m'en veux. Je me dis, mais j'aurais peut-être dû voter non parce que, manifestement, les gens qui, en ce moment, souffrent, ont voté non. Alors, voilà, est-ce que je me suis trompé ? Je me pose la question. Même après le vote, les gens n'ont rien compris. De toute façon, je crois qu'on n'a rien compris avant, pendant et après ce vote. Tu as raison, Laurent. Et on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui non plus, d'ailleurs. Mais vous aviez quand même ce désir des journalistes à se manifester comment ? Parce que c'est vrai qu'au Havre, dans cette famille-là, comment est-ce que vous pouviez imaginer ça ? Alors, d'abord, j'ai commencé à écrire des petits journaux à l'école. C'est-à-dire que je faisais passer, pendant les cours, un petit journal sur lequel je me moquais des autres élèves et des profs et qu'on se passait en douce. Il y avait un exemplaire unique. C'était même pas imprimé. Comment ça s'appelait ? Alors, c'était en seconde AB2-2. Alors, ça s'appelait le journal de l'AB2-2. Et c'était un AB. C'était déjà un très mauvais jeu de mots. Ça commençait déjà. Ça commençait déjà. Tout était là. Tout était là. Non, et je découpais des trucs dans les magazines, des photos qui ressemblaient plus ou moins aux profs. Mais je me foutais de leur gueule dans le petit journal. Ah oui, ça commençait comme ça. Voilà. Et alors, cette résignation que vous aviez à l'époque, vous pensez qu'elle pourrait revenir un de ces jours ? Je pense que oui. Je pense que... Et je pense que ça pourrait s'arrêter. Je serais sûrement malheureux. Mais en même temps, j'aurais déjà vécu à des choses que je n'aurais jamais imaginé vivre, que je pense que j'arriverais à survivre et à faire... Peut-être même redevenir comptable, aller savoir. Non, mais franchement. Alors, votre dernier livre, donc, s'appelle On va se gêner les meilleurs moments et on va faire une interview. On va se gêner. Alors Laurent, on va voir ce qui vous gêne ou ce qui ne vous gêne pas. D'accord. Est-ce que ça vous gêne tous ces hétérosexuels qui font la télévision ? Non, ce qui m'emmerderait, c'est qu'ils se reproduisent. Est-ce que ça vous gêne d'avoir bossé avec Laurent Gérard ? Moi, ça ne me gêne pas. Lui, apparemment, ça le gêne parce qu'il semble avoir oublié ça. Je pense que j'aurais dû me méfier quand on me l'a livré. J'aurais dû bien lire l'étiquette qu'il y avait dessus. Méfiez-vous des imitations. Ah ! Ça vous gêne d'être responsable de la présence de Stevie à la télévision ? Pas du tout. Je suis plutôt fier du parcours. Il a réussi à s'imposer. En plus, on se souvient quand il est arrivé à France 2, le tollé que ça a provoqué, quelqu'un de la télé-réalité sur le service public. Depuis, on voit tous les gens de la télé-réalité partout. Et puis, je trouve que c'est un de ceux qui s'en sort plutôt pas mal. Il est drôle. Il a des répartis. Et puis, attention, je ne suis pas responsable. Les responsables de Stevie à la télé, c'est d'abord M6 et le loft. Moi, j'ai juste fait l'ablation du bourriquet. C'est tout. Ça vous gêne, les sketchs de Dieudonné ? Ah ! C'est emmerdant parce que j'ai défendu, à un moment donné, les sketchs de Dieudonné. En fait, ces sketchs ne me gênent pas. Ce sont ces propos, ces interviews ici ou dans JDD, comme j'ai pu lire. Les sketchs ne me gênent pas. Il y a eu des sketchs des proches qui étaient parfois du même niveau, aussi violents, et qui, à l'époque, ne choquaient personne. Le problème, c'est qu'il est dit. Et après, quand on s'aperçoit dans certaines interviews qu'on a été trahis un peu quand on l'a défendu. Moi, je me suis senti un peu cocu, en fait, dans cette affaire-là. Ça, ça m'emmerde. C'est jamais bien de monter une communauté contre l'autre. Je me demande même, d'ailleurs, s'il n'était pas à Perpignan cette semaine pour faire un gala. Ça vous gêne, les SDF, en bas, dans votre rue ? J'en ai un, je dis bonjour tous les jours. Je dis bonjour, monsieur Hervé Guémard. Il me répond. Ça vous gêne, Chirac président ? Alors, Chirac président, je dirais, en tant qu'humoriste, ça m'arrange, plutôt. Et en tant qu'électeur, ça l'arrange, lui. Mais autrement, moi, non, pas vraiment. Ça vous gêne, la drogue, pour écrire ? Je sais pas, faut que vous me disiez. Ça vous gêne quand vous faites draguer par une fille ? D'abord, ça m'arrive rarement. Ouais, ça arrive. Il y a encore des gens qui n'ont pas l'info, non ? Voilà, ouais. Et puis ça me fait plutôt plaisir, en fait. On sait jamais, elle a peut-être un frère. Ouais. Ça vous gêne de gagner beaucoup d'argent, Laurent ? Ça, c'est un peu compliqué. Je dirais, c'est gênant, et ça me gêne pas. Ouais. Parce que c'est génial, de gagner de l'argent. Mais oui, parfois, on se sent un peu gêné, oui. Ouais. Ça vous gêne de pas avoir d'enfant ? Ah. Ça me gêne pas vraiment, non. Au moins, j'aurais pas un gosse qui plus tard fera un bouquin en disant que j'étais un mauvais père. Ça vous gêne d'être obligé de faire de l'audience tous les soirs ? Ça, ça me gêne pas d'être obligé de faire de l'audience, parce que si ça me gênait, j'irais à Canal+, je serais tranquille. Waouh ! Ça vous gêne de parler de vous dans les interviews ? Tous les artistes ont l'air gênés quand ils parlent d'eux, mais en fait, on adore ça. Ouais. Ça vous gêne de signer des autographes ? Ça me gêne de signer un autographe quand vous êtes assis à côté de moi et qu'on vous en demande pas à vous. Rires Ça vous gêne que Jospin veuille revenir ? Non, ça m'a gêné qu'il parte de la façon dont il était parti. Ouais. Et là, je suis plutôt embarrassé, je me demande surtout est-ce qu'il va avoir assez grand dans sa maison de l'île de Ré pour accueillir François Hollande ? Ça vous gêne de dire que vous êtes amoureux ? Je vous l'ai dit déjà que je vous aimais Thierry, mais devant tout le monde, c'est gênant. Attention, il y a des pauses-bisous qui traînent. Vous l'avez pas fait à une pario ? Bah non, il y avait Jacques qui était là. Mais attends, ils viennent de se marier, ils viennent de se marier. Ça me gêne, ça, ça me gêne, voilà. Mais ça gêne tout le monde, ça gêne tout le monde. Ah non, mais j'aurais voulu voir ça avec Anne Pario, je te jure. Mais elle vient de se marier, Anne Pario, quand même. Enfin, Laurent, non. Non, mais c'était pas top à la déconne, je sais pas, elle avait pas l'air. Ah mais t'as remarqué. Ils sont un peu tendus, hein. Il est parti avant, elle attendait... Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas. Tu penses que... Faut que je relise l'article de Paris Match, mais... Ça pue, cette histoire. Les éternels galopins. Ah oui, c'était beau, cette phrase. Ah oui, c'est beau. C'est du irène-fra en même temps, hein. Ça vous gêne quand on dit du bien de vous ? Non, vous pouvez continuer. Vous êtes un peu mouillés, là. Enfin, on dirait que vous êtes fait... Pas que là ! Ah, ouais ! Pour faire rire, on dit vraiment n'importe quoi, ici. Ouais, ouais, bien sûr. Rattrape-toi. Alors, vos parents vont se connaître, alors... Ma mère paroivre, la semaine prochaine. Quel beau couple en ferait, Thierry. Et alors, pourquoi pas ? Ah, franchement. Bah alors. On irait à Bègle en voyage de noces. Bah ouais, on sera... Un couple médiatique. Ça vous gêne, trois dans un lit ? Non, moi je peux pas, hein. Arrêtez, faites vos conneries tout seuls, hein. Laurent. Laurent. Vous assumez vos sexualités. Vous me foutez la paix. Vous n'avez pas où dormir, ce soir ? Qu'est-ce qu'il y a, Thierry ? Si, si, ça va, mais bon... Il est chaud quand même. Il a pris un truc bleu, là. Il arrête pas de... On s'entend bien, tous les trois, Laurent. Non, non. Ça vous gêne, le mariage gay ? Le mariage gay, c'est chiant, parce que si c'est pour épouser un mec et que ce soit comme une robe de mariée et qu'on puisse plus rentrer dedans dix ans plus tard... Wouah ! Laurent Huitier, on va gêner les dernières moments. C'est édité chez Plan Europe 1, mesdames, messieurs. Bon, allez ! Ah ! Oh merde ! Qu'est-ce que ça va être ? Méline, tu sais que tu travailles aussi pour moi ! Pas de piège, mais attention. Carte zapping. Vous devez tout faire pour passer au zapping lundi. Ah ! J'ai deux secondes pour réfléchir. Une pelle à ma fille ! Non, il y a des limites ! Laurent. Je crois que ma fille est décédée. Ma fille nous a quittés. On n'a pas le zapping avec ça, hein ? Non. Non, tu fais pas d'effort, Thierry, tu vois. Non, mais fais un autre truc, fais un autre truc. Qu'est-ce que je peux faire ? On va se prendre un verre dans la gueule. Non, mais c'est trop classique. Ah, quoique, c'est pas mal. Une pelle et une fille. Je suis ici. Ah, c'est pas mal ça. Une pelle et une fille. Une pelle et une fille, ouais ! Ah, ben voilà ! Je ne sais pas qui a choisi, mais... Attendez ! Est-ce que je peux vérifier d'abord ? Ah oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bravo ! L'émission n'était pas de ce niveau-là avant ! Je te jure, je te jure que je ne sais pas qui c'est. C'est la même. Mais je sais qui c'est. C'est qui ? C'est Jean-Pierre Raffarin ! C'était d'un autre niveau ! Je tiens à préciser quand même que Serge Calfont me dit que c'est l'ancien chauffeur de salles qui a amené cette jeune fille. Merci ! Ah non ! Ça donne pas envie de virer le nouveau chauffeur de salles, ça ? Oui ! T'as intérêt à t'attraper la semaine prochaine, je vais te dire, mon garçon. Alors, avec elle, j'ai vu que tu mettais la langue tout de suite, hein ? Bah, franchement, elle est... Pardon de vous dire, elle est beaucoup plus jolie que vous, Thierry ! Mais voilà, voilà ! Est-ce que tu as une demi-heure ? Je ne fais jamais les choses à moitié, monsieur. Donc il a une bonne gaule. Bon, mais je crois qu'on va en rester là pour ce soir. Et maintenant... Que ta bouche, que ta bouche, que ta bouche ! J'accueille Olga Kurilenko ! Voilà ! Bonsoir ! Vas-y, Laurent, vas-y ! Non, c'est fini ! Non, pour toi, c'est fini ! Est-ce que tu savais que l'Ukraine avait la bombe atomique ? Elle est là, voilà ! Je la trouve plus jolie encore ! Encore plus jolie ! De plus en plus jolie ! Moi, ça me donne envie de présenter tout le monde en parle en Ukraine, quand je vous vois ! Vous voulez que je raconte votre vie ? Oui ! J'attendais ça ! Bah voilà ! Vous êtes née en Ukraine ? Oui ! En 1979 ! Super ! Dans un milieu très pauvre ! Vous dites, j'avais rien à bouffer, donc c'est même pas les HLM du Havre, là ! Y'avait rien à bouffer, vraiment ? C'était... Non, on avait des fois du pain sec ! Ah ouais ! Des patates ! Ah, on ne mange pas du caviar ! Pas du caviar, non ! Alors, vocation précoce, vous avez su que vous vouliez être actrice le jour où vous avez vu une troupe dans votre école répéter, mais vous étiez trop petite ! Oui, j'étais trop jeune ! La maîtresse n'a pas voulu ! Oui, elle n'a pas voulu parce qu'elle ne s'occupait pas des enfants de 10 ans ! Voilà ! Et en fait, vous n'écoutez pas ça, à l'âge de 13 ans, vous quittez l'Ukraine... Non ! Et vous partez... On stop ! Non ! À quel âge ? J'ai quitté l'Ukraine, je suis partie à Moscou quand j'avais 15 ans ! Mais je vais le dire, vous allez voir, ça va être formidable ! Ah, c'est bien ! Donc, vous quittez l'Ukraine à l'âge de 15 ans... Direction... Quelle escrow ! Bravo ! L'escroc ! Direction Moscou ! Vous vous êtes repérée dans le métro par un talent scout, ça s'est passé comment ? Ah, d'accord ! Alors, oui, c'est vrai, c'était à 13 ans, ça ! C'est pas grave ! Donc, vous quittez l'Ukraine à l'âge de 13 ans... Mais j'ai pas quitté, je suis allée en vacances ! Donc, vous quittez l'Ukraine pour aller en vacances à Moscou... Une semaine, c'est pas quitté, ça ! Une semaine ! Une semaine, bien sûr ! Une semaine ! Ils sont tatillons, ces gens de l'Est ! C'est fou ! Et donc, à Moscou, vous êtes repérée par... Dans la banlieue de Moscou ! Non, non, à Moscou ! Et voilà ! Et voilà ! Et voilà ! C'est comme ça que vous débutez dans la carrière de top model, c'est incroyable ! Comme quoi, il faut prendre le métro pour finir ! Voilà ! Voilà une leçon ! Voilà une leçon ! C'était la première fois que je voyais un métro ! Le métro ! Les petits escaliers qui bougent ! Et voilà ! Et vous devenez top model international pour les plus grandes marques ! Alors, aujourd'hui, ça continue parce que vous êtes la vedette d'un film qui s'appelle L'Annulaire, de Diane Bertrand, avec Marc Barbé et vous ! Alors, le coup de bol, en fait, c'est d'avoir été choisi alors que la réalisatrice ne voulait pas de mannequin ! Bah, la directrice de casting, elle a insisté que Diane me voit, parce qu'elle me connaissait ! Et voilà ! Et on a fait des essais, et puis... Et puis ça a marché ! Et puis ça a marché ! Ça a marché ! Le film qui s'appelle L'Annulaire, c'est le deuxième long métrage de Diane Bertrand, qui est adapté du roman de Yoko Ogawa ! Alors, c'est marrant ce film, parce que tout a l'air réel, et pourtant c'est très étrange ! Ça frôle le fantastique ! C'est toujours comme ça en... À la limite, c'est filmé de manière très esthétisante, il y a une musique très belle de Beth Gibson, qui était la chanteuse de Portiched ! Oui ! Alors, c'est un film sur le désir, sur le deuil, hein ? Oui ! Assez étrange, quand même, non ? C'est un film sur l'amour ! Ouais ! Alors, le pitch est assez vague, hein, c'est après s'être fait trancher légèrement l'annulaire, Iris, c'est vous, une jeune ouvrière, quitte son usine pour aller travailler dans un étrange laboratoire, où elle va connaître une expérience physique très intense ! Hum, tu dis ça avec des yeux ! Ouais, on va regarder à quoi ça ressemble, parce que là, je suis chaud bouillant ! On s'en branche avant ou pas ? On s'en branche ! Pendant l'abandonnance, peut-être, tu vois ! Vous savez comment on fait ? Vous regardez votre caméra, vous dites Magneto-Serge, vous allez voir si ça marche ! Je dis quoi ? Magneto-Serge ! C'est où ? La caméra où il y a le rouge ? Magneto-Serge ! C'est pour l'annonce, ce n'est pas trop tard ? En quoi consiste le travail exactement ? Un laboratoire de ce genre ne se trouve pas n'importe où, c'est pourquoi il faut un certain temps pour comprendre ! J'ai vu des fleurs ! Entrez ! Les raisons qui poussent les gens à nous consulter sont différentes pour chacun ! Voilà ! Nous ne devons pas les juger, seulement les aider ! C'est comme ça ! Il y a beaucoup de gens qui viennent ? C'est irrégulier et imprévisible ! Vous voulez me suivre jusqu'au laboratoire ? Je crois que le travail est plus difficile que je n'en pensais ! C'est à dire que les personnes qui ont besoin sont capables d'arriver jusqu'ici avec les yeux fermés ! Mais la plupart des gens ne reviennent jamais ici. Voilà, l'annulaire de Jeanne Bertrand, avec Marc Barbé et Olga Kurenenko, qui est notre invitée ce soir. Voilà, ça sort le 8 juin. Alors, il y a une montée comme ça, progressive du désir dans le film, parce que la scène de cul n'arrive qu'à la moitié du film. Moi, j'ai regardé, j'étais là. Je t'attendais, toi. Oui, j'attendais. Après, vous êtes bien content. Elle est très toride, la scène, vraiment. C'est vrai ? Alors, il y a un truc, c'est que votre peau est constamment humide à cause de la chaleur du laboratoire. Comme ça, c'est très excitant. Ah bon ? Très, très excitant. C'est chaud ce soir. Les gens n'arrêtent pas de baiser chez eux en ce moment. Alors, comme c'est la première fois qu'on se voit, on va faire une interview première fois. Alors, votre premier souvenir ? Ma grand-mère qui m'apporte un verre de lait avec deux gâteaux au lit. Deux gâteaux ? Le soir. Oui. Votre premier choc ? Choc ? Quand une voiture m'a renversée. Vous aviez quel âge ? 11 ans. Votre premier mensonge ? Oh, mais je m'en tout le temps. Ah oui ? Elle n'a jamais eu de grand air. Je n'ai jamais eu de gâteaux. Elle ne s'est jamais fait renversée par une voiture. Elle n'est pas russe. Votre premier péché ? T'avoir fait l'amour. Ah, qu'elle est mignonne quand elle dit ça, dis donc. Votre premier coup de foudre ? Je n'ai jamais eu. Jamais jusqu'à maintenant, non c'est vrai ? Jusqu'à maintenant, l'autre y rêve. Foudre ! Heureusement que tu ne fais pas cette émission avec moi. Parce qu'avant, il faisait cette émission avec moi. Et heureusement que tu n'es plus là. Tu me casses tous mes coups. Il est jaloux parce que je l'ai amboissée sur la bouche et maintenant, je m'intéresse à quelqu'un d'autre. Je ne te casse pas tous les coups. La première jeune fille, s'il te reste des ronds, c'est bon. Elle est extraordinaire. Votre premier baiser sur la bouche sans la langue ? C'était au... Vous savez, les... Comment ça s'appelle ? Les Camps Pioneer Camps. Vous savez ? Avant, ça existait. Mais j'étais dans un... J'ai dû avoir 10 ans. C'est comme les Boy Scouts, quoi. 10 ans, 11 ans. Non, 11 ans. C'était là-bas. Et le premier baiser avec la langue ? C'était avec ce garçon de mon cours de danse. Ouais. Le premier flirt poussé avec un garçon. Hein ? Flirt poussé. Enfin, vous appreniez les termes. Le flirt poussé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le flirt poussé... Explique-lui, Laurent. Mais c'était toujours avec le même garçon. Je peux lui montrer ? C'était toujours avec le même garçon. Le flirt poussé, c'est un flirt poussé. On fait tout sauf tout, voilà. Ouais, ouais. Toujours le même. Votre première expérience homosexuelle ? Ça y est, je savais. Je savais que vous allez... Oh, il n'y a pas de raison, merde ! C'est un secret, je ne le dis pas. C'est un secret. Première fois à trois. La troisième fois... Je ne participais pas, moi. Ah ! Un premier indice chez vous. Première fois à quatre. Je regardais. Premier chagrin d'amour. Oui, peut-être... J'avais 15 ans. J'étais amoureuse d'un garçon qui était homosexuelle. Le danseur ! Ah oui, c'est horrible. J'étais triste. Mais bon, ce n'est pas un chagrin parce que comme il n'y a jamais eu le début, ce n'était pas... Vous avez l'air assez... Vous avez l'air un peu froide avec tout ça. Vous n'avez pas l'air de vraiment vous passionner. Ouais, non, je ne me rappelle pas à des choses comme ça. Je me demande si vous êtes si sentimentale que ça, moi. Comment ? Pourtant, vous êtes scorpion, vous, non ? Oui. Ah, très bien. Et les scorpions, ça aime le sexe, quand même. Je vous trouve très... Non, mais c'est... Ça dépend des scorpions, il y en a qui baissent très peu. Non, non, mais là... Vous êtes sentimentale, quand même ? Sentimentale ? Oui. Je me demande si vous êtes si sentimentale que ça, Olga, finalement. Peut-être de temps en temps. Oui. Des fois, ça dépend. Vous n'êtes pas amoureuse en ce moment, hein ? Si. Ah bon ? Déjà ? Attention ! Attention ! Vous devez porter un grand chapeau pendant dix minutes. Notre cas. Ah oui, ben voilà, je porte un chapeau et voilà. Vous avez porté un chapeau ? Oui, pourquoi ? Vous n'avez pas un joli chapeau ? Oui, on a un très joli chapeau. J'espère que c'est un joli chapeau. Ah oui, d'accord. Ah, très bien. Très bien. J'accueille Catherine Lara. Catherine Lara. Catherine Lara. 60 ans depuis le 29 mai. Et vous dites, c'est que ça génère, ça génère du sexe. Ben voilà. Ça tombe bien que vous soyez avec Laurent Ruquier. Ça tombe bien. Vous aimez bien les jeux de mots vous ? Ben oui, c'est bien. C'est fait pour ça les mots. Votre nouvelle album s'appelle Passe-moi le ciel. Mais avant de parler du nouvel album, Didier. J'suis un rocueil de diamants. Au fond, il dit noir de ton nom. J'suis un rocueil de diamants. 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 T'es magique, une histoire dure. Il tourne mon âme quand vient le jour. T'es magique, ton cœur de mémo. Le fond d'un regard, l'histoire d'un soi. Les romantiques, son odeur du temps. Les romantiques, ont toujours pas le temps. Et la musique, comme la poésie. Catherine Lara. J'ai remarqué Laurent. Vous connaissez par cœur toutes les chansons de Catherine Lara. Ils sont des tubes, ils sont des standards. Vous connaissez Catherine Lara, le gars ? Oui. Catherine Lara, grande artiste française. Et la nièce de Jean-Pierre Raffarin, on peut le lire. Je pense que c'est pas un secret. Alors, votre nouvel album s'appelle Passe-moi le ciel. Donc, 8 ans sans album solo où vous chantiez. Est-ce que c'est dû à une lassitude après 25 albums ? Besoin d'un break ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais un petit peu l'impression d'arriver comme un cadre avec mon attaché caisse et mes nouvelles petites chansons avec la bonne et la mauvaise cuvée. Et je me suis dit, là, le break est nécessaire pour retrouver l'intime conviction d'aimer faire les choses et de les faire. Alors, l'envie d'écrire, vous avez revenu à travers les mots avant de vous revenir à travers la musique. Oui, j'ai eu envie d'écrire des mots. Parce qu'il y avait très longtemps que ça me travaillait un petit peu. Je ne l'ai pas fait toute seule. Parce que j'avais un partenaire qui est un grand smatcher et on s'est fait une bonne partie de ping-pong tous les deux. Voilà. Evidemment, avec des jeux de mots, mais en essayant, par exemple, de sortir de phrases idiotes comme il faut souffrir pour être belge. Vous dites, il faut souffrir, vous. Moi, je dis, il faut s'offrir. Oui, c'est joli. C'est comme la vérité sort de la bouche du métro aussi. Oui, ça, c'est une chanson qui n'est pas drôle. Ça peut faire rire le titre, mais enfin, c'est l'histoire d'un SDF. Oui. Et puis, il y a la traversée du désir, enfin. Alors, c'est un album sans artifice. Oui, tout à fait. Très rough, comme ça. Votre voix un peu cassée. Ruff sincère. Bah oui, un peu cassée. Elle s'est arrondie, moi aussi d'ailleurs. Enfin bon, c'est tous arrondis. Et puis, je crois que c'est un album... Bon, sérénité, c'est peut-être pas... J'ai pas acheté non plus une auréole à la Samar. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Et j'avais besoin d'être bien dans ma peau pour écrire des chansons très tristes. Parce qu'il est plus facile d'aller gratter les bleus qu'on a au fond de l'âme quand on est bien dans sa peau, pour moi. Et le premier single s'appelle Petit Homme. .. Ouv Suez Épjassé, c'est mon atac dans la crosse Pêlrait correspondait sur le temps Boye épassé, c'est seul. Oh... Pêlrait.. Il paraît qu'ils ont fait tout à l'envers Hier l'âge d'or, aujourd'hui l'âge de pied Avant que la terre ne devienne un désert Marchant de sable, ouvre un peu l'eau pour bien Oser et passer seulement la gomme Alors Catherine, petit homme Catherine Larin L'extrait de Passe-moi le ciel Alors je n'ai pas eu Orlando mais je suis sûr qu'il exigerait le clé Si je l'avais eu, vous allez regarder votre caméra Vous allez dire Manito Serge Manito Terge Oser et passer seulement la gomme Peu de titan Oser et passer seulement la gomme Peu de titan Voilà un petit homme extrait de Passe-moi le ciel, le nouvel album de Catherine Larin Voilà, vous êtes en tournée fin 2005 Oui un concert à Paris probablement vers novembre Casino de Paris bien entendu Avec un orchestre symphonique Voilà, plein de projets, plein de choses Voilà, alors votre autre actualité c'est Graal La légende du Graal Voilà, une adaptation scénique de l'album éponyme Alors c'est l'histoire de Merlin l'Enchanteur La Fée Morgane, le Roi Arthur, Lancelot, Guenièvre etc Et on monte ça à Montréal en 2006 Voilà, parce qu'en fait il n'y a plus aucune comédie musicale qui marche en France C'est un peu fatigué là, la comédie musicale est fatiguée Donc on va aller voir ailleurs ce qui se passe Et puis on reviendra ici Vous avez déjà eu quand même des gros échecs Revue et corrigée avec Bob Dekou et Annie Gérardot C'est un gros échec Il n'y avait pas grand monde Mais bon, c'était la première fois On était un peu les pionniers dans l'histoire Ce n'était pas encore tout à fait instauré Et puis les romantiques, moi j'avais les goûts de grandeur Il y avait 50 musiciens sur scène parce que je ne voulais pas de bande Et au bout de 10 jours évidemment le budget était un peu... Mais voilà Mais je l'ai fait, c'était beau, le châtelet était plein Et on a vécu un instant merveilleux Ce qui est formidable c'est qu'après ces deux gros échecs Et malgré l'insuccès de beaucoup de comédies musicales en France Vous ayez quand même envie de monter Graal Oui mais on vient de faire 100 000 albums, ce n'est pas si mal On a fait un disque d'or Et les romantiques, on avait fait aussi 150 000 albums Ce n'est pas des échecs cuisants C'était le début, il faut le temps C'est un état d'esprit qui n'est pas tout à fait encore instauré en France Alors Catherine, vous avez commencé votre carrière En accompagnant Mireille Mathieu, Nana Mouskouri, Juliette Gréco Est-ce que c'est ces femmes qui vous ont donné envie d'aimer les femmes ? Non Non, ça ne vient pas de là Je ne suis pas sûr que Mireille Mathieu suscite des vocations à ce niveau-là Non mais moi j'aime les êtres et puis ça vient de toute petite J'ai toujours aimé, je suis attiré par les belles personnes Voilà, sans distinction Oui Alors j'ai reçu un coup de téléphone cet après-midi de votre attaché de presse Oui Qui m'a dit Thierry ne lui dis pas Tu vois cette phrase qu'on vous répète à chaque fois Et de toute façon je ne l'aurais pas fait Mais quand je regarde un homme, la première chose que je regarde c'est sa femme Mais non, je ne l'aurais pas fait Je dirais c'est sa mère maintenant parce qu'il faut changer quand même On m'a appelé pour me dire de ne pas vous poser la question Bon ben tout va bien, je l'ai dit et puis c'était plutôt drôle à l'époque Je ne vous pose pas la question Mais non, mais tout va bien quoi Oui mais je vais quand même vous faire une interview garçon manqué Catherine, vous connaissez qui comme joueur en équipe de France ? Je connais Zizou Il n'y est plus hein Il n'y est plus ? Bon ben maintenant, aujourd'hui je ne suis pas bien Je serai incapable de dire un an C'était quand votre dernière bagarre ? Je ne me bagarre pas tellement Ça vous tente un petit bras de fer ? Oui Laurent ? Avec moi ? Avec la langue ? Un bras de fer ? Un bras de langue ? Tout est possible Mais je n'ai jamais fait un bras de fer C'est des jeux de bruts ça Mais moi je ne peux pas poser le coude Non, on l'écoute sur la table Mais il ne va pas jusqu'en bas Son coude ne va pas jusqu'en bas On est emmerdés là Attention Un, deux, trois Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je résiste Je laisse gagner Et voilà Catherine Lara est un vrai garçon manqué Catherine, est-ce que vous savez changer la roue d'une voiture ? Oui Est-ce que vous savez siffler avec vos doigts ? Ah ouais C'est au-delà des espérances Est-ce que vous arrivez de boire une bière en regardant un match de l'équipe de France de football ? Il m'arrive de boire une bière en regardant pas mal de choses Mais oui, éventuellement Est-ce que vous mettez le réveil le dimanche matin pour regarder téléfoot ? Non Est-ce que vous êtes forte en créneau ? Oui Vous regardez quoi en premier chez une fille ? C'est plutôt l'humour qui m'attire Oui Vous avez déjà profité qu'une fille soit bourrée pour coucher avec ? Non Jamais ? Non C'est pas mon truc ça, pas du tout Des connes ça marche vachement bien Ouais mais c'est pas marrant Le consentement est plus sympathique Ça vous énerve quand votre copine passe des heures à se préparer ? Oui Ça vous surprend qu'une fille n'ait pas envie de faire l'amour parce qu'elle a des migraines ? J'ai pas vraiment connu ça Vous avez déjà trompé votre copine en disant c'est juste pour le sexe ? Oh bah oui Vous quitteriez une fille parce qu'elle est nulle au lit ? Non Vous savez j'ai pas un regard d'homme sur les femmes Ouais, ah oui Je suis une femme et j'ai un regard de femme sur les êtres en général Ben voilà Catherine Lara, passe-moi le ciel C'est son nouvel album, mesdames et messieurs J'aime un living in my garden Ah lalala Carte cha-chat Ça serait bien La carte fellation Vous gagnez une Non, laissez ton dé, c'est pas une bonne idée Non, c'est une fausse carte, en fait. C'est une fausse carte. On recommence. Mais elle était bien, c'est dommage. Oh, vous devez dire du mal de sœur Emmanuelle. Non, franchement, c'est pas possible, ça. Ah si, c'est bien, ça. Ah non, c'est pas bien du tout. Parce que... Cette conne. Je me sens incapable de faire ça. J'ai un tel respect pour cette femme. Ah oui. Ah non, dire du mal de sœur Emmanuelle. Mais elle ne vous aime pas. Bah, dites du mal de mère Thérésa, on s'en fout. Non, mais bon, je peux lui dire que sa cornette lui va pas bien. Non, 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 c'est pas du mal, ça. Mais non, mais dire du mal, c'est impossible de dire du mal d'une femme aussi parfaite. Ah oui. Tu sais ce que c'est quand on veut pas faire la carte, on doit embrasser quelqu'un. Bon, alors... Olga ? Elle est toujours là, la fille de tout à l'heure ? Je vois d'abord, il veut pas, il veut pas. Sinon, regarde, c'est open bar ce soir, regarde. Moi, je veux bien embrasser Catherine sans problème. Ouais ! C'est beaucoup plus tendre et mignon que tout à l'heure. C'est bon. Catherine, là, passe-moi le ciel. J'accueille Philippe Gilbert. Bonsoir, Philippe Gilbert, vous êtes informaticien. Vous vivez à l'USAC Saint-Emilion en Gironde, mais depuis de nombreuses années, vous passez plusieurs semaines par an au Sri Lanka, où vous étiez le jour du tsunami. Vous racontez cette aventure dans un livre qui s'appelle « Les larmes de Ceylan » aux éditions des Équateurs. Alors, le 26 décembre 2004, vous êtes donc dans le sud de l'île de Ceylan, dans un bungalow que vous avez fait construire dans un village de pêcheurs près de Tangole. Vous y vivez quatre mois par an. Vous êtes amoureux de Ceylan, vous êtes tombé amoureux de Ceylan. Vous avez des amis Sri Lankais, notamment MH, parce qu'ils préfèrent qu'on l'appelle comme ça, et Kamina, sa femme. Ils ont une petite fille au Sandy qui a 7 ans, qui joue avec votre petite fille Juliette, qui a 4 ans. En effet, Delphine, votre fille, et Jérôme, votre gendre, sont venus passer des vacances à Ceylan. Ce matin-là, votre gendre vous propose d'aller pêcher, mais avant, il va faire le marché à Tangole avec votre fille. Il est 9h, vous surveillez les deux fillettes, elles dessinent. Et là, une touriste qui loue une chambre chez MH, votre voisin Sri Lankais, est surprise par une vague que vous qualifiez de téméraire dans votre livre. Il se réfugie dans le jardin et vous l'aidez. À ce moment-là, vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ou vous trouvez ça presque naturel ? Non, à ce moment-là, je trouve ça tout à fait naturel. Je suis habitué à voir la vague de temps en temps, venir lécher le bord du bungalow. Non, je ne suis pas du tout surpris. Pas surpris. Alors, l'eau passe la clôture du petit jardinet, vous ne réagissez pas plus à ce moment-là, vous rentrez dans votre bungalow pour ne pas être mouillé, et là, le flot d'eau s'engouffre dans la pièce en fraquençant tout sur son passage. C'est-à-dire que là, la porte d'entrée vole en éclats. Là, vous comprenez qu'il se passe quelque chose de... Oui, à ce moment-là, je prends conscience, même si je n'ai pas conscience totale de ce qui va réellement se passer quelques secondes après, là, je commence à comprendre que ça n'est pas normal, en fait. Oui, vous comprenez qu'il se passe quelque chose. Il y a un deuxième flot qui est torrentiel, dites-vous. Vous avez de l'eau jusqu'au cou et vous sortez du bungalow où vous êtes réfugié. Et dehors, la vision est absolument terrifiante. Il y a une vague monstrueuse. Et vous avez cette image, vous dites, j'ai l'impression d'être comme un Égyptien dans le film Les Dix Commandements, au moment où la mer rouge se referme, quoi. C'est-à-dire que vous êtes submergé par la masse d'eau. C'est ça. C'est ça. Et ma première pensée, ça a été... Tu ne vas pas souffrir. Ouais. Quand vous voyez un truc comme ça... Là, vous pensez que vous allez mourir à ce moment-là ? Ah oui, oui, j'en suis tout à fait persuadé. Je suis simplement rassuré à l'idée que ça va aller très vite et que je ne souffrirai pas. Ouais. Ah oui, oui, pour moi, là, je suis mort. Heureusement, voilà, vous êtes transporté à 30 mètres de chez vous. Heureusement, vous vous accrochez à un cocotier. Et là, vous vous prenez comme ça, quoi, comme une espèce de bouée de sauvetage. C'est le cas de le dire. Et vous laissez passer la vague et vous parvenez à continuer à respirer, donc à survivre. Tout ça se passe très, très vite. Vraiment très, très vite. Et après, une fois que vous êtes accroché, c'est interminable. Ouais. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Ouais. Et puis ça cesse. Voilà. Et vos enfants étaient en sécurité, là ? La chance de ma fille et de mon genre, c'est qu'ils étaient partis au marché ce jour-là. À une heure tout à fait inhabituelle. D'habitude, ils partent au marché beaucoup plus tard que ça. Là, ils sont partis. Et d'habitude, ils emmènent Juliette avec eux. Et là, je leur dis, vu l'heure, laissez Juliette. Elle est avec Ossandi, tranquille. Laissez, je vais les garder, quoi. Vous demandez donc où sont Ossandi, la fille de vos amis Sri-Lankais et Juliette ? Oui, il faut savoir que là, vu le spectacle auquel j'ai assisté, je n'ai pas le moindre doute sur le fait que Juliette et Ossandi soient mortes. Je veux dire, elles ne peuvent pas avoir... Je vois la chambre où elles étaient. Je vois qu'il y a un bateau dedans. Donc, je n'ai plus de doute là-dessus. Maintenant, il me reste un truc terrible à faire, c'est d'annoncer ça à ma fille. De revenir, si vous voulez, d'aller vers eux et d'affronter le regard de ma fille qui va me voir arriver, moi, vivant, tout seul, sans sa fille. Là, effectivement, vous les retrouvez sur le marché de Tangol. Ils ne sont même pas mouillés, évidemment, puisque c'est à des kilomètres de là. Vous ne dites jamais, je n'oublierai le cri de Delphine, un cri dément, insoutenable. Oui. Rien d'autre à rajouter. Oui. Ça m'a marqué pour le restant de mes jours. Ah oui. Alors, ensuite, vous allez dans un hôtel qui est situé à 7 kilomètres de Tangol, sur les hauteurs. Un hôtel qui s'appelle l'Eva Lanka. Et là, vous êtes choqués parce qu'en fait, les touristes, évidemment, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc, ils profitent de la journée de vacances comme si de rien n'était. Et nous, on arrive là. Enfin, encore que ma fille et mon gendre étaient correctement habillés. Mais en ce qui me concerne, j'étais en loque, en sang. Ça fait un drôle d'effet de voir qu'il y a des gens qui ont pu ne pas se rendre compte du tout de ce qui s'était passé. Alors, il y a une personne qui est concernée quand même. C'est Hélène de Vingue de LCI qui, là, avec son compagnon, Emmanuel Carrère, l'écrivain. Oui. Et elle vous parle et vous témoignez sur LCI de ce qui s'est passé, en fait, ce jour-là. Oui. Et ça, ça a été le départ de tout. Ça a été, si j'ose utiliser des mots comme ça dans notre situation, ça a été une chance inouïe. Une chance inouïe parce que, si vous voulez, il est évident qu'on aurait de toute façon aidé les très proches amis. Ne serait-ce que de cette sortie de ça. Mais là, le fait que j'ai été, par chance, le premier à témoigner, ça a tout de suite amené les médias vers nous quand on est rentré en France. Bon, c'est pas trop mon style de jouer avec ça, mais là, je crois que j'avais pas le choix. Il faudrait que je sois très con pour ne pas jouer à ce jeu. Donc, on a laissé les articles paraître dans Paris Match. On a même été jusqu'à accepter qu'une photo de Juliette et Osandi soit diffusée. C'était pas de gaieté de cœur, mais je crois que c'était le seul moyen pour qu'on récolte la somme maximale, nous permettant d'aider non plus une, deux, trois familles, mais quelques cinquante ou cent familles, puisque c'était notre objectif à partir de ce moment-là. Alors, ce que vous découvrez à ce moment-là, c'est qu'il est impossible de rapatrier le corps de votre petite fille, Juliette, pour la faire incinérer en France, c'est purement interdit. Oui. Donc, il faut le faire au Sri Lanka, et un jour, vous irez jeter les cendres de Juliette dans un jardin botanique à Candy, près d'un massif de bougainvilliers. Alors, vous vivez depuis avec une espèce de culpabilité, vous vous dites évidemment, j'aurais pu la sauver. Alors, il y a une chose qu'on ne prend pas bien dans le livre, quand la vague arrive, est-ce qu'elle est sur la terrasse de votre bungalow, sur la terrasse du bungalow de votre voisin à M.H., ou est-ce qu'elle est dans une pièce de la maison de votre voisin à M.H.? Elle est une dizaine de mètres derrière moi, même pas, enfin, admettons, une dizaine de mètres derrière moi, dans une chambre d'hôte, quoi, si vous voulez, elle joue avec sa petite copine au Sunday. Il y a 10 mètres. Oui, 10 mètres. Vous l'aviez sous les yeux à ce moment-là ? J'avais aucune raison à ce moment-là, avant que la vague arrive, de les surveiller de très près. C'est un endroit très, très, très en sécurité. C'est vraiment, c'est un véritable paradis. Donc, il n'y a aucune raison de les surveiller de plus près que d'habitude. Par contre, après, entre le moment où la vague m'est arrivée dessus, le moment où je me suis retrouvé 30 mètres plus loin, accroché comme un con à ce cocotier, je ne peux même pas dire que j'ai pensé à ce moment-là, au Sunday et à Julien. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pensé à rien, strictement à rien. Voilà, alors là, vous commencez avec votre gendre, Jérôme, à échafauder une association pour aider les habitants de ce petit village de pêcheurs. Vous inventez ce qu'on appelle le kit de nécessité. Alors, c'est quoi exactement ? Vous savez, ça consiste, d'abord on s'improvise, on n'a jamais fait l'humanitaire. Donc, vous arrivez avec un trac pas possible, en vous demandant si vous allez être à la hauteur, parce que c'est quand même, vous n'avez pas le droit de vous planter. Et puis, vous allez à l'essentiel, vous distribuez des feuilles de papier dans le village, et vous dites aux gens, en fait, vous prenez le petit... T'as besoin de quoi ? Oui, prenez la commande, voilà. T'as besoin de quoi ? On n'est pas les blancs sauveurs venant à la rescousse. Non, non, là, on se fait tout petit, de quoi tu as besoin. Et on s'aperçoit, ça va très vite, c'est en quelques jours, les besoins sont toujours les mêmes. Un lit, un matelas, ça, ça a pris une importance terrible après, vous verrez. Un moustiquaire, des ustensiles de cuisine. Ah, là, vous vous dites, il y a des besoins, enfin, c'est vraiment élémentaire. Leur rendre leur dignité, en fait, voilà. Attention, la plupart des familles n'ont plus de toit, n'ont plus de... Mais au-delà du fait qu'elles n'aient plus de toit et plus de maison, elles mangent dans des feuilles de journaux, et les enfants dorment par terre sur les ruines des maisons. Et ça, je l'ai vu de mes yeux, vu. Là, vous vous dites, il y a urgence, alors vous ne cherchez pas à vous organiser. Vous partez au quart de tour, vous foncez, alors vous faites des bêtises. Vous mettez quatre jours à équiper dix familles parce que vous pensez qu'il faut faire le tour des commerçants, etc. Puis après, on devient un petit peu moins bête. On se dit, on va s'organiser, on va distribuer des tickets aux gens, ils vont aller eux-mêmes dans les boutiques. Puis tout ça se met en ordre. Bon, il faut reconnaître aussi qu'on a l'affaire à un peuple qui n'a pas du tout la mentalité des peuples occidentaux. On est sur des gens qui sont face à ce malheur d'une dignité déjà absolue, extrêmement réservés. Il n'y a pas de panique, il n'y a aucune scène de panique. Alors qu'il ne faut pas oublier que là, au bout de la première semaine, on sait qu'on va avoir 700 familles à équiper. Là, ça y est, on le sait, on ne va pas pouvoir... On a mis une frontière, si vous voulez, Meda-Ketia. Mais c'est horrible déjà, ça, cette frontière. De dire, toi, tu es de l'autre côté de la route, tu ne rentres pas dans le... Alors, voilà, vous, vous vous mettez au boulot avec Jérôme pour essayer de les aider. Et en revanche, pas de traces d'ONG. Vous dites, où sont les dons ? Où sont les 20 tonnes de médicaments amenées dans cet Airbus 310 ? Ça a coûté 300 000 euros pour acheminer les dons. Vous ne voyez rien. Vous voyez des 4x4 flamboyants, dites-vous, des 4x4 neufs de la Croix-Rouge. Et vous dites qu'une de ces voitures vous permettrait à vous, enfin, en tous les cas, aux gens du Sri Lanka, de reconstruire 100 maisons. Dans l'avion, on s'inquiétait de savoir comment on allait pouvoir, nous, tout petits, là, on allait voir Meda-Ketia, s'entendre avec toutes ces ONG sur place. Parce que, comme vous, on a entendu qu'il y avait des dons faramineux, que toutes les ONG étaient là-bas. On s'est dit, comment on va trouver notre place, là ? Ah, ça n'a pas été difficile, on était tout seuls. On était tout seuls. Quand je suis arrivé au début février, on était tout seuls quand mon genre est parti fin avril. Absolument personne. C'est incroyable parce que la France a envoyé 190 millions d'euros. Il paraît que l'argent est placé dans les six caves monétaires. Mais ça, c'est un véritable scandale, déjà. Quand je lis, moi, dans Le Parisien, c'est M. Matéi lui-même qui le dit, qu'il a reçu... Matéi, patron de la Croix-Rouge, après avoir été patron de la canicule, je tiens à ça. Il a 100 millions de dons. Oui. Et à aujourd'hui, ils en ont dépensé 7. Oui. Il y a quand même quelque chose d'absolument obscène à détourner de cette façon l'argent que les gens ont donné pour le Sri Lanka, la Thaïlande, l'Indésie. C'est absolument scandaleux. Oui. Il y a 7% des sommes qui ont été données au Sri Lankais. Le reste, ils ne l'ont pas vu. Voilà. Moi, je ne remets pas en cause la bonne foi de ces gens. Je dis, c'est de la bêtise. Mais en même temps, c'est tout à fait scandaleux. Donc, il faut demander des comptes à la Croix-Rouge. Bien sûr. Eh bien, on va appeler le docteur Robert Sebag. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes administrateur national de la Croix-Rouge. Votre fonction, en fait, c'est de faire la somme des dons reçus, de savoir comment l'argent est dépensé. L'émission sur le terrain, c'est moins votre truc, mais enfin, c'est quand même vous qui gérez le pognon. J'en ai fait une. Voilà. Alors, où est l'argent ? Où est le pognon ? Alors, ce que je peux vous assurer, il y a une partie de l'argent qui a été dépensé, et il y a une programmation. On a signé... 7 sur 100, en ce qui vous concerne. On est d'accord. Il y a 70 millions. Attendez, vous dites combien ? 7 sur 100. 7 sur 100 millions. Voilà. Alors, où sont les 93 millions ? Il y a 70 millions d'euros qui sont engagés aujourd'hui. Il y a 1 000 maisons, 2 hôpités au Sri Lanka, en Indonésie. Il y a un approvisionnement en eau qui se fait dans la région d'Empara, dans la région de Galles. Vous le savez, il faut des bureaux, il faut une logistique. En Indonésie, on a plus de 50 personnes qui sont sur place. Il y a eu le tremblement de terre sur l'île Nias. On a été tout de suite là, on a remis 10 litres d'eau par personne et par jour, 160 000 litres d'eau à filtrer. Il fallait transporter le matériel. Alors, l'argent, il n'est pas dépensé en immédiat, il n'est pas dépensé comme ça, l'argent. Et pourquoi ? Pourquoi, vous, avec votre... Il vous faut des récipiendaires, il faut des gens de confiance. Vous ne pouvez pas distribuer l'argent à n'importe qui, vous connaissez ce pays comme moi. Mais comme moi, je suis beaucoup moins dans le coup que Philippe Gilbert. Mais pourquoi est-ce que les braves pêcheurs qui ont eu tout détruit, on ne leur dit pas à chacun, on vous donne, je ne sais pas moi, 10 000 dollars. Pour acheter un bateau, pour acheter... On est en train, ce qu'on n'a jamais fait, si vous voulez, d'avoir des partenaires locaux, des associations, on vérifie qu'elles ne sont pas... Excusez-moi, mais c'est horrible d'entendre des choses comme ça. C'est bien parce que votre discours, au moins, il est honnête. Vous êtes en train de faire un constat d'échec. Mais enfin, c'est incroyable. Si je retourne, je vais retourner au mois de juillet au Sri Lanka, à côté de Medaketyaï, il va encore y avoir des gens qui vont dormir par terre, manger dans des feuilles de journaux, alors que vous avez 70 millions de repos. Voilà, voilà, excusez-moi, docteur, on a... Oui, oui. Docteur, on a... Docteur, non, attendez, attendez. Il n'est pas question, il n'est pas question de mettre ici en doute l'efficacité et la probité de la Croix-Rouge, ce n'est pas du tout notre propos. L'efficacité un peu quand même. Oui, l'efficacité quand même. Dans tous les cas, la Croix-Rouge a fait ses preuves depuis plus d'un siècle. Bon, ce que je veux dire, ce que je veux dire, ça là-dessus, il y a encore un vrai. Ce que je veux dire simplement, voilà, ce que dit, docteur, ce que dit Philippe Gilbert, il dit, voilà, il dit, moi, je vais retourner, parce que c'est un amoureux de ses lances, c'est plus qu'un touriste, c'est un mec qui a construit une baraque là-bas, Gilbert. Bon, donc il va aller là-bas, il va voir ces gens qui vont continuer à bouffer dans des, comme il dit, dans des journaux, à dormir sur des ruines, alors que vous, vous avez, je ne sais pas, des millions et des millions d'euros sur des placés en six caves monétaires, c'est ça qui ne comprend pas. Monsieur la distance, sur un sujet pareil, vraiment, je ne veux pas polémiquer, surtout pas avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a repéré un certain nombre d'associations locales. Vous-même, je vous le dis, je le dis, je le dis devant tout le monde, je veux dire, nous sommes tout à fait prêts, sur votre association, parce que vous êtes quelqu'un de confiance, de votre village, vous avez vécu, vous avez construit, à financer un projet. Je le dis, ce n'est pas le scoop que je veux dire. C'est bien être prudent, vous avez raison, être prudent, parce que c'est l'argent, c'est important, mais c'est très très long, vous êtes submergé, excusez-moi les mauvais jeux de mots, par la bureaucratie. Mais la bureaucratie locale aussi, la bureaucratie locale, faire des virements d'argent locaux, avoir les dédouanements, vous savez que même sur des médicaments, des filtreurs d'eau, on doit, à la douane, on doit payer un certain nombre de taxes, tout est contrôlé. Vous ne pouvez pas ruser, pour une fois, face à une catastrophe comme celle-ci. Mais je ne ruse pas. Vous envoyez des équipes comme la nôtre, des petites équipes de rien du tout. Vous savez ce que je disais, moi, à mes gens ? Quand vous allez arriver à l'aéroport, vous n'allez pas dire que vous êtes une ONG, vous allez dire que vous êtes touriste. Ça nous permettait de rentrer tranquillement dans le pays, si jamais vous disiez ONG, il vous bloquait et vous restiez 15 jours à Colombo. Nous, on passait comme touriste. On a ouvert un compte en banque tout de suite là-bas, on faisait virer l'argent là-bas. Je l'ai fait. On a monté des équipes avec des Sri Lankais. Mais payer même des gens, à la limite, avec tout l'argent qu'il y a, payer même des gens pour les envoyer. Mais c'est ce qu'on faisait. Laurent Ruquier, c'est Sri Lankais, on donnait 1000 roupies. Je dis ça. Non mais 1000 roupies par jour à chaque Sri Lankais qui nous fait venir. C'est décevant, je vais vous dire. Bien sûr. Alors, nous, on a fait partie ici des gens qui ont donné... C'est très dur, c'est très dur. Et quand on voit, rapidement, et quand on voit qu'ils ne sont toujours pas secourus, franchement, c'est décevant. Quand on aide les anglais, ça enfonce le clôt de l'inquiétude. On se demande toujours où va le pognon. Et la Croix-Rouge, tout le monde a confiance en la Croix-Rouge. Et justement, il faut aussi juger les programmes qu'ils ont faits, qui ont lieu aujourd'hui au Sri Lanka. Vous n'êtes pas tombés sur les villages. Mais je le dis et je le répète, votre association... Mais non, écoutez, vous connaissez comme moi le Sri Lanka. La cote est énorme. Je veux dire, vous ne pouvez pas remettre en question. On va construire 1 000 maisons. On va construire 3 centres hospitaliers. Il y a 25 personnes. Ce n'est pas beaucoup 1 000 maisons avec autant d'argent. Et les maisons ne sont pas chères là-bas. On est aussi en Indonésie. On est aussi dans un certain nombre de pays. Et ce n'est même pas l'urgence numéro 1. Où il n'y a eu personne en Somalie, parce que la Somalie a été touchée. On n'en a pas parlé. Non, on ne parle pas de la Somalie. Non, mais... Ce qui est urgent, c'est des lits, des matelas, c'est des moustiquaires. Donc, aujourd'hui, pour résumer la situation, ça coûte 3 francs, 6 sous. Je ne comprends même pas pourquoi vous ne payez pas des gens. Tout le monde serait d'accord pour engager des gens. Payez-les. Il y a des gens qui sont en chômage en France. Payez-les. Mais voilà, mais voilà, mais voilà ! Mais c'est ce qu'on fait... Pendant ce temps... Je vous assure qu'on envoie... C'est terrible, parce que j'ai l'impression de tomber, effectivement, dans le pouge à 10, mais dans le café du commerce. Mais oui, mais malheureusement... Mais là, c'est ce qu'on pense. Et pendant ce temps-là, ce sont les banques qui sont du pognon avec l'argent qui est dessus ? Sur les comptes ? Mais pas du tout... Écoutez... Comment ça, pas du tout... Mais si le cas de monétaire, ça rapporte du pognon aux banques. Mais comment ça, pas du tout... Vous ne pouvez pas déverser sur un pays 25 millions d'euros, comme ça, tout d'un coup. Donc, tout l'argent, je ne peux vous assurer pas, comme il y a de l'achat... C'est bien, on n'est pas un tour ! Pourquoi pas ? L'argent qui n'est pas dépensé. Tous les intérêts sont reversés au programme Asie. Vous savez très bien que les périodes de reconstruction, ça va durer longtemps. Encore une fois, on vous dit qu'on ne met pas en cause le but au bout du bout. Après le tremblement de terre en Iran, il y a aujourd'hui encore des... On a été une des seules organisations, la Croix-Rouge française, on a eu beaucoup moins d'argent que le Tsunami, à être présents sur BAM. Aujourd'hui, il y a monté un certain nombre de programmes. Je vous dis... Ce n'est pas le français de la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge, c'est formidable. Mais là, ça... Je ne peux pas non plus. C'est très mal organisé, quand même. Il y a des volontaires. Ce n'est pas un problème d'organisation. Vous êtes débordés. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. On a aussi des comptes à rendre. Mais quand vous avez des partenaires comme monsieur, on est tout à fait prêts, je le redis, à aider spécifiquement son village. Mais ce n'est pas lui spécialement. C'est tout le bien. C'est tout le bien. C'est gentil. Vous pourriez avoir des vraies réponses. Ce n'est pas une vraie réponse. Nous, naïvement, on pensait que la Croix-Rouge avait une vision d'ensemble plus... Si il faut faire un livre pour que quelqu'un vous aide, ça ne sert à rien. C'est bien gentil de dire ça là maintenant. Mais ça, c'est une réponse de... Ce n'est pas une réponse honnête, ça. Pardon, ce n'est pas une réponse honnête. On pourrait avoir ici en face des villageois dans lesquels nous sommes présents. On a fait des milliers, des milliers... Heureusement, j'espère ! Et qui vous dirait... Merci à la Croix-Rouge. C'est une bonne blague. Merci, heureusement. J'espère, telle organisation. Bien. De toute façon, on ne va pas y passer la nuit. Qu'est-ce que vous... Parce que c'est ça qui est important. Vous, vous habitez là-bas. Vous y allez plusieurs mois par an. Vous êtes, encore une fois, vraiment Sri-Lankais d'esprit. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je pense qu'il faut faire ? Moi, je crois que je viens de m'exprimer suffisamment sur le sujet. Tout simplement, il faut que l'argent qui, aujourd'hui, dort dans des banques soit utilisé d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est, comme le dit fort justement Laurent Ruquier, c'est par exemple payer chômeurs en France. Et tant pis si on fait du poujadisme, parce que là, il y a des urgences en plus. Bon, ou tout simplement le distribuer. Il n'y en a pas besoin d'autant que vous en avez. Des petites associations comme nous qui vont au moins essayer de faire l'essentiel, c'est-à-dire de ramener très vite ces villages. Parce que quand vous dites mon village, je peux vous assurer que j'ai fait la route de Colombo à... Je sais où vous étiez. Vous étiez plutôt sur la côte Est. D'accord ? Voilà, voilà. Mais toute la côte qui est là, je peux vous dire que les gens n'ont pas été aidés du tout. C'est-à-dire toute la côte entre Colombo et Tangal, et en Bantota, n'a pas été aidée du tout. Tangal, par exemple, ça n'a pas été... Non, ce qui a été fait dans ces villes, c'est la plupart du temps, on a travaillé sur le plan hôpitaux. C'est vrai. Voilà, là, il y a eu beaucoup de choses de faites. Donc ça, je ne remets pas ça en question. Mais ce n'est pas parce qu'on construit un hôpital qu'il faut laisser les gens dans la merde au bord de l'eau. Vous voyez ? Bon, voilà. Et surtout, ce qui me choque, c'est que c'est des sommes faramineuses dont on entend parler. Alors que nous, avec 100 000 euros, c'est une goutte d'eau, on a redonné à 700 familles la dignité élémentaire dont ils avaient besoin. Voilà, merci. Merci, j'applaudissements. Bien. Merci, j'applaudissements. Merci, j'applaudissements. Alors, c'est vrai que, voilà, on donne volontiers, en France et ailleurs, dans les pays occidentaux, c'est vrai qu'à un moment, on est en droit de demander des comptes aux organisations non gouvernementales. On est en droit de vous demander ce que vous faites de l'argent. Et il y a un autre problème qui se pose, c'est aussi un bouquin qui vient de sortir. J'accueille Andrew Thompson. Bonsoir, bonsoir Andrew Thompson. Vous êtes néo-zélandais, vos parents étaient missionnaires dans les îles Salomon et Fidji. Vous, vous étiez médecin dans un hôpital à Auckland où vous rencontrez un médecin cambodgien qui vous parle de sa vie sous les Khmer Rouges. Voilà. La famine, le travail forcé, les exécutions, le génocide. À partir de là, dans votre hôpital de Auckland, vous lisez tous les livres que vous pouvez trouver sur le sujet. Et vous voyez un film très important qui est La déchirure, le film de Roland Joffet. Alors, au bout de trois ans d'incertitude, vous vous rendez compte que votre vie finalement n'est pas si utile que ça. Et vous décidez de partir au Cambodge selon une formule qui vous a été apprise par vos parents. Accéder au bonheur en servant les autres. Une très belle, très belle formule. Alors, d'abord vous travaillez à la Croix-Rouge, ensuite à l'ONU. Et là, vous découvrez une réalité très négative pour l'ONU. C'est ce que vous racontez avec deux camarades dans un livre intitulé « Il faut sauver la planète ». Trois idéalistes dans l'enfer humanitaire qui est publié chez Payot. Alors, quand on vous dit, mais comment osez-vous cracher dans la soupe de l'humanitaire ? Comment osez-vous dire du mal de l'ONU dont la mission est quand même d'apporter la paix et le réconfort à tous les terriens ? Vous dites, nous avons risqué notre vie et vu nos amis mourir au nom de l'humanitaire. Nous avons donc le droit de dire la vérité. Voilà, c'est pour ça que vous avez fait ce bouquin avec Kenneth Kane et Eddie Postlewaite, qui sont des gens qui, comme vous, travaillaient à l'ONU. Alors, vous, quand le livre est sorti, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez été viré de l'ONU, vous étiez médecin, vous avez été obligé de faire un scandale médiatique pour que votre contrat soit renouvelé à l'ONU. Bon, finalement, vous êtes resté, mais enfin, il a quand même fallu aller chercher des lobbyistes à Washington pour faire un scandale. Voilà, oui, voilà. Alors, vous avez été témoin de plusieurs choses. Je dirais d'abord l'argent mal dépensé. C'est-à-dire que quand vous arrivez au Cambodge, par exemple, on est prêt à dépenser 2 millions de dollars pour organiser des élections. Et ces élections, vous, vous savez qu'elles ne sont pas vraiment utiles à ce moment-là ? Oui, c'était juste après la chute du mur de Berlin. Il y avait tellement d'optimisme. Et l'ONU était censée d'arrêter tous ces conflits liés à la guerre froide. Dans le premier conflit, c'est le Cambodge. Et puis, c'était incroyable de voir 20 000 casques bleus, 2 milliards de dollars. On n'était pas mieux, Ken, Heidi et moi. 2 millions de dollars pour organiser des élections dans un pays comme le Cambodge, si tu veux. Si on avait donné ces 2 millions de dollars à chaque Cambodgien, aujourd'hui, il roulerait en Mercedes, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Alors ça, c'est une des premières choses que vous découvrez. Ensuite, vous découvrez que l'argent est parfois détourné. C'est-à-dire que quand vous êtes en Somalie, parce que vous faites tous les endroits, évidemment, chauds de la planète, vous découvrez un Français qui organise un tribunal, en fait, sans raison non plus, il n'y a pas de raison d'organiser un tribunal à ce moment-là, simplement parce que lui, il prend de l'argent sur la constitution de ce tribunal. Oui, c'est vrai, en fait, c'est mon co-auteur, Ken, qui était en Somalie avec Heidi, l'autre femme co-auteur. Et son chef a organisé un programme d'ouvrir un tribunal en Somalie, mais en pleine guerre. Il y avait une guerre entre les milices de Mohamed Farah Edid et les GI américains. Donc, c'était une idée folle. Mais pour payer les salaires du juge en Somalie, il y avait l'agent de l'ONU et le chef de Ken a tourné cet argent, je ne sais pas, 20%, il l'a mis dans la poche. Voilà. Alors, il a risqué la vie de Ken parce qu'il y avait une grosse bataille autour de ce tribunal. Et puis, voilà, Ken avait envie de tuer son chef après ça. Alors, il y a aussi, vous racontez, l'utilisation par l'ONU de troupes absolument inadaptées. Par exemple, les Bulgares. Les Bulgares reçoivent de l'argent de l'ONU, en échange de quoi ? Ils donnent des troupes qui deviennent des casques bleus. Mais les Bulgares, vous dites, enfin, ils envoient des fois des gens qui sortent des hôpitaux psychiatriques, quoi, qui se comportent après d'une façon absolument aberrante quand ils sont sur le lieu des opérations. Oui, on a mis ça dans le livre juste pour montrer le type de casques bleus qui arrivent à l'ONU, mais c'était une minorité. Oui. Je ne sais pas, c'était... Mais le problème avec eux, c'était qu'ils n'étaient pas disciplinés. Donc, ils violaient les femmes cambodgiennes, ils avaient des bagarres avec des Khmer rouges, et ils étaient censés assurer notre sécurité. Donc, on a mis deux paragraphes dans le livre juste pour montrer ça. Oui. Et puis, quand le livre est sorti il y a un an, à New York, il y avait tellement de polémiques sur ça. Je crois que le gouvernement bulgare a porté plainte auprès de l'ONU. On était traité de menteur. Mais qu'est-ce qu'on voit un an après, ce scandale sexe contre la nourriture au Congo, où il y a une épidémie de viols, d'échanges de nourriture pour le sexe parmi nos troupes. Bien sûr. Donc, pas mal des racines des scandales en ce moment sont dans le livre. Bien sûr. Non, mais c'est un livre très important parce que c'est la première fois que trois personnes qui ont fait partie de l'ONU racontent ça. D'ailleurs, ils ont eu plein de problèmes. Alors, il y a aussi les troupes nigériennes qui se comportent au Libéria, les Comogues, c'est-à-dire qui sont envoyées au Libéria pour maintenir l'ordre. En fait, ils se comportent d'une façon absolument incroyable. Ils pillent, ils volent, ils violent les femmes. Enfin, c'est... Soit disant, ils sont là pour l'ONU, mais... Oui, il faut dire qu'après l'échec en Somalie, avec cet épisode de chute du Faucon Noir, les Américains se sont retirés. C'était un très jeune président Clinton, il a perdu du courage. Donc, il n'y avait plus de troupes américaines dans ces missions de maintien de paix. Alors, les Nigériennes étaient, comme vous dites très bien, censées d'assurer ça. Et puis, ils n'ont pas assuré la paix. Ils ont fait du combat pour contrôler les mines de diamants. Donc, pas vraiment des casques bleus, mais des troupes de maintien de paix qui se battent pour les pierres précieuses. Alors là, il y a l'utilisation de l'argent, des troupes de mauvaise qualité qui sont enrôlées sous le casque bleu de l'ONU. Et puis, vous racontez la grande vie, la Dolce Vita, parce que, évidemment, à Phnom Penh, quand les fonctionnaires de l'ONU arrivent, ils vont dans les hôtels les plus chers, évidemment. Le Cambodge, pour nous, était une mission pleine d'optimisme, comme je le disais avant. Et puis, on a travaillé Dieu, les longues heures, et quand on faisait la fête, on faisait la fête. Donc, je crois que dans ces zones de guerre, quand on n'est pas sûr de vivre le lendemain, il y a des attaques merouges, quand même, sur les cieux. On vit d'une façon intense. Donc, pour se soulager, pour sortir de toute cette tension, on fait la fête. On boit, on fume des joints. Il y avait un super cocktail du cognac et marijuana qu'on faisait, qu'on appelle soucoupe volant. On prend un peu de ça, et puis, on est juste en train de flotter. Donc, vous dites, par exemple, à Phnom Penh, il y a des flottes de voitures extrêmement chères. C'est exactement ce que dit Philippe Gilbert au sujet du Sri Lanka. C'est-à-dire qu'il y a eu 6 000 Land Cruisers. C'est quand même 6 000 Land Cruisers. C'est comme des voitures qui valent une fortune. 6 000, c'est beaucoup. Vous parlez des bars, des restaurants, des salons de massage. Vous dites avec des fils de 10 voitures devant. Et votre ami Ken, qui co-écrit le livre avec vous, parle de l'ONU au Cambodge, en employant les mots « jet set international » en vacances, quand même. Oui, il y avait un côté du tourisme. Quand on a décidé d'écrire le livre, on voulait être honnête. Et puis, on avait senti, on avait vu sexe, drogue, des massacres et des génocides. Donc, il fallait mettre tout dans le livre et être honnête sur nous-mêmes, sur l'ONU, sur nos chefs. Et les gouvernements, alors, oui, c'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Il y a un truc qui est très marrant dans votre bouquin, c'est-à-dire ce qui a fait aussi son succès aux États-Unis. C'est le sexe. Évidemment, les gens qui travaillent pour l'ONU, oui, c'est comme tout le monde. Ils ont des aventures. Alors, il y a votre copain Ken qui a des conquêtes en Somalie parmi les membres féminins de l'ONU. Mais Heidi, alors elle, elle se sert chez l'habitant. Elle tape dans les locaux. Elle se tape un Somalien qui s'appelle Youssouf. Comme ça, un jour, elle a envie de baiser avec lui. Il faut qu'elle baisse tout de suite. C'est assez rigolo. Elle se tape un Maasai aussi. Elle part sous la tente avec un Maasai. Elle fume des pétards pendant je ne sais pas combien de temps en écoutant Bob Marley sous la tente du Maasai. Alors, c'est vrai qu'aux USA, le livre a été publié chez Miramax Book. Et il s'appelle Sexe en urgence et autres mesures désespérées. Il va être bientôt adapté à la télévision, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, une série télévisée un peu comme MASH pour les années 90. Une bonne idée. Bon, je crois que ça peut être bien pour l'ONU. L'ironie de ce livre, c'est la première fois que les gens parlent dans l'ONU et il y a un code de silence. Donc, on est censé ne rien dire. De voir tout ça, des génocides, des massacres, des guerres et ne rien dire. Alors, on a brisé cette code de silence dans une organisation très autoritaire et on a été punis pour ça. Mais je crois qu'on a vu le meilleur et le pire de l'ONU et c'est tout dans le livre. C'est un très bon bouquin. Voilà, ce qu'il faut dire, c'est important qu'on ait une attitude consumériste par rapport à des organisations comme la Croix-Rouge ou par rapport à des organisations comme l'ONU. C'est-à-dire que voilà, on respecte beaucoup ce qu'elles font, ces organisations, mais en même temps, c'est ce que fait Philippe Gilbert, ce que vous faites vous, en même temps, on veut pouvoir les critiquer, on veut pouvoir leur dire quand ça ne se passe pas bien parce que c'est nous qui payons. Oui, je crois qu'il faut critiquer cette organisation pour que ça marche mieux, au lieu de garder, de rester silent. Voilà, merci. Docteur, je vais vous libérer. Merci d'avoir accepté de venir, c'est pas évident. Merci beaucoup. Philippe aussi, au revoir. Salut. Salut. J'accueille Ingrid Pedersen Lennon. Voilà. John Lennon avait une sœur cachée. C'est vous. Vous êtes la fille de Julia. Julia, qui était une épicurienne, qui aimait prendre du bon temps, femme très jolie, mais qui trompait allègrement son mari, Alfred Lennon, le père de John, qui avait le tort d'être marin. Voilà. Quand Julia est enceinte de vous, Alfred, son mari, est en mer, et pour éviter le scandale, elle vous confie, Ingrid, à un couple d'amis, les Pedersen, dont l'homme Pedersen est sans doute votre père. Oui. En fait, vous avez été adoptée par votre propre père, d'une certaine façon. C'est vrai. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Les époux Pedersen font modifier votre état civil. Vous devenez Ingrid Pedersen. Donc, vous êtes, voilà, vous disparaissez en tant que fille de Julia Lennon. Et il ne vous parle jamais du passé. Vous passez donc les onze premières années de votre vie à Liverpool, à deux pas de votre frère, John Lennon, et de votre mère, Julia Lennon. Mais le silence est assourdissant. Vous commencez à éprouver de drôles de sensations. Vous avez un sentiment confus que quelque chose ne colle pas. Et un jour, vous demandez à votre mère si vous êtes une enfant adoptée. Non. Elle m'a dit non. Elle ne m'a pas dit que j'étais adoptée. Oui. Alors, les Pedersen décident de s'installer dans le Kent. Et là, vous devenez une fan d'Elvis Presley. C'est-à-dire que ne sachant pas que vous êtes la sœur de John Lennon, vous adorez Elvis Presley. Les Beatles, vous vous en foutez, en fait. I did, yes. C'est vrai. Je préfère Elvis. Oui. Et là, dans le Kent, ça ne va pas très bien. Vous fumez votre première cigarette à l'âge de 7 ans. Vous buvez votre première vodka à l'âge de 12 ans. Bientôt, vous ajouterez les tranquillisants. en réponse à des crises de panique. C'est-à-dire que vous avez des crises d'angoisse très, très graves, sans savoir pourquoi, en fait, à ce moment-là. Oui, c'est vrai. J'avais beaucoup de tensions. Je n'étais pas heureuse. J'étais dans une famille adoptée. Il régnait une grande tension. Je savais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Mais je ne savais pas ce que c'était exactement, puisque ma mère adoptive ne me l'a pas dit. Elle ne m'en a pas parlé. Elle ne m'a rien expliqué. Alors, vous rencontrez un homme. Vous décidez de vous marier. Mais il vous faut un acte de naissance. Donc, vous écrivez à la mairie de Liverpool, qui ne connaît aucune Ingrid Pedersen et pour cause. Et à ce moment-là, votre mère vous révèle que vous avez été adoptée et que vous êtes la sœur de John Lennon. À ce moment-là, pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir John Lennon ? Quand vous savez, le jour où vous apprenez que vous êtes sa sœur, pourquoi est-ce que vous n'allez pas le voir ? Non. Je n'y suis pas allée parce que je ne pouvais pas, tout simplement. J'avais fait une promesse, le serment, à ma mère adoptive. Je lui avais dit que je ne chercherais pas John parce que ça lui ferait trop de manes. Et je ne pouvais pas lui faire ça. Voilà. Donc, vous n'en parlez plus à partir de là. C'est fini. Vous n'en parlez plus jamais avec votre mère. Non. Nous n'en avons plus jamais parlé. Jamais. Alors, pourtant, John Lennon vous cherche. Il cherche à retrouver sa sœur. Oui. Oui, tout à fait. Il me cherchait. Mais il me cherchait sous le mauvais nom et sous le mauvais certificat de naissance parce que les deux avaient été changés. Voilà. Et pourtant, à cette époque, John Lennon est présent partout et toujours dans les radios, dans les journaux. Vous commencez à lire tout ce qui a été écrit sur lui. Vous vous préparez pour une rencontre. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous pensez que vous allez l'appeler et aller le voir. Oui, j'espérais faire ça. Je n'ai jamais pensé qu'il pouvait être assassiné. Je voulais le rencontrer. Je voulais rencontrer mon frère et toute ma famille. Mais je n'ai pas pu le faire à cause de Chapman qui l'a assassiné. Et ça, vous l'apprenez un soir à 19h en regardant la télévision. Vous êtes seul dans votre salon et on annonce l'assassinat de John Lennon par Mark Chapman. Et là, vous vous dites que ce frère que vous n'avez jamais vu, vous ne le verrez jamais plus. Oui, c'est ça. J'étais toute seule et ma mère était dans une autre pièce, dans la même maison. Et elle est entrée dans le salon. Elle a vu les infos à la télévision. Tout ce qu'elle a dit, c'est « pauvre gars ». Elle est sortie de la pièce. C'est tout ce qu'elle a dit à ce sujet. Et le jour où vous apprenez la mort de John Lennon, les journaux télévisés parlent de sa mère, Julia Lennon. Et vous apprenez en même temps que la mort de votre frère, la mort de votre mère biologique qui est décédée en 1958. Oui, tout à fait. Elle a eu un accident de voiture lorsqu'elle n'avait que 45 ans et elle en est décédée. Alors, petit à petit, ils mourraient l'un après l'autre, tous les membres de ma famille et je n'ai pas pu rencontrer qui que ce soit parmi tous ceux que je voulais rencontrer. Ce n'est qu'à la mort de votre mère adoptive, Madame Pedersen, donc que vous déciderez de lever le secret sur votre origine. À partir de là, vous n'avez plus aucun problème pour en parler. Non. Tout à coup, je me suis trouvée libre, libre de faire ce que je voulais faire depuis des années, finalement. ma mère adoptive m'a toujours considérée comme une enfant. Elle ne m'a jamais laissée grandir. Et tout à coup, je me suis retrouvée avec le monde devant moi, la possibilité de faire tout ce que je voulais et je l'ai fait. J'ai fait quelque chose que je souhaitais faire depuis des années. Oui. Alors, quelques années plus tard, Yoko Ono vous invite à New York. Vous y allez. Elle vous montre l'endroit qui s'appelle Strawberry Fields où les fans de Lennon viennent déposer des gerbes de fleurs en sa mémoire. Et quand vous les voyez, vous comprenez que vous n'avez pas grand-chose à voir avec ces gens-là, finalement. Non, c'est vrai. Je n'avais pas grand-chose à voir avec elle. En tout cas, elle m'a appelée un jour et Yoko Ono m'a dit qu'elle voudrait me rencontrer. Et donc, elle m'a invitée à New York pour que j'aille la rencontrer à Dakota Building, là où John et elle vivaient. Et puis, elle m'a emmenée à Strawberry Fields, à Central Park. Et puis, elle m'a montré les endroits où John et elle allaient se promener. Je ne suis restée que deux jours. Bon, c'était intéressant. Mais vous avez quand même eu le sentiment d'avoir raté également ce rendez-vous-là, non ? Mais en fait, je n'ai pas eu la possibilité de parler à Yoko autant que je l'aurais aimé. J'aurais voulu avoir avec elle une conversation vraiment intime et ce n'a pas été possible. Elle avait toujours un chaperon avec elle et il contrôlait à la fois les questions, les réponses. et donc, c'était très difficile de parler avec elle finalement. Alors aujourd'hui, vous vivez en France, vous vivez en Mayenne avec un homme qui s'appelle John comme votre frère que vous avez rencontré quand vous étiez toute petite à l'école, à Liverpool. Oui, tout à fait. Je crois qu'on se connaît depuis autant que je me souvienne. Il s'est marié de son côté, je me suis mariée et puis on ne s'est plus vus pendant un temps et nous nous sommes retrouvés. C'est comme ça que ça devait se faire. C'est une histoire extraordinaire, non ? Imagine. Imagine. Vous n'auriez pas préféré être la sœur de Paul McCartney finalement ? Non, non, non. Si vous aviez été la sœur de Ringo Starr, vous ne l'auriez pas dit. Je ne peux pas répondre à cette question. Est-ce que vous avez droit à l'héritage de John Lennon ? Non, pas du tout. Non, je n'ai aucun droit. Est-ce que vous voyez Julian Lennon, le fils que John a eu avec sa première femme ? Non plus, non. Je n'ai rencontré ni Julian Lyshan. J'adorais les rencontrer. Ce sont mes neveux après tout. Mais ils ont vécu des vies très différentes de la mienne. Puis c'est une autre génération aussi. Ils ne comprennent pas, je crois. Ils ne comprennent pas le passé. Voilà, mon frère s'appelait John Lennon par Ingrid Pedersen Lennon. C'est publié aux éditions Michel Laffont. Merci. On passe au blind test. Alors, pour ce blind test, j'accueille Sabine Crésaguel. Bonsoir Sabine, vous animez le top 50 sur l'MCM à 16h45, faites d'autres choses à la télévision ? Oui, je fais un magazine de société aussi sur France 3 Régions, Paris-Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Normandie, ça s'appelle Ça nous regarde et c'est diffusé à 12h50 tous les dimanches. Mais on va le regarder, on va être obligés maintenant. On va être obligés de regarder France 3 à 12h50 le dimanche à Laurent. On va se lever de bonheur à Laurent. Bien sûr. Un petit patin déjà de la soirée. Vous êtes bonne au blind test là ? Je ne sais pas, on va voir. On va voir, oui. Alors, le DJ ce soir c'est Yom Selector. Guillaume de Saint-Fal, dit Yom Selector. Voilà, comment ça va ? Très bien. On va avoir deux slameurs avec toi. Voilà. Ils s'appellent comment tes slameurs Yom ? B de Kabbal et Yo. D'accord. Alors c'est quoi le slam ? Le cinéma muet une révolution dans l'histoire de l'image. Le micro un symbole puissant offrant sa capsule au dérapage. Prisonnier acteur de la tourmente, je surnage. Offrant sporadiquement de l'air à mes poumons ou de la matière à ma réflexion. Je n'en reste pas moins en difficulté, immergé dans cette cuvette prompte aux perturbations. Dormi hétérologique, qu'idéologique, la logique subjective. Mélangé au dogmatisme fait que le guerrier de l'oral s'éclate contre les récifs. Esquisse de solution devient alors brouillon de couillon. Quand il est question de parole, il est le champion. Mais pour ce qui est de l'action, il doit encore faire des provisions. D'aider ce qu'il est, est-il ce qu'il dit ? Ou dit-il ce qu'il sait que tu crois qu'il se dit ? Merci. Voilà. Alors, si vous voyez. C'est un peu un croisement entre Nougaro et Dag-Vador un peu. Exactement. Alors, si vous voulez voir du slam, il y a Bouchazora Islam, donc acte 11, au Trabando, le dimanche 12 juin, de 16h à 23h. Voilà. Merci beaucoup. Merci. En fait, le slam, c'est de la poésie moderne. Donc voilà. Est-ce que vous voulez jouer avec nous au Blind Test ? On est là. Ben, de chaque côté, alors. Vous connaissez le principe. Au début, c'est l'équipe de Laurent Ruquier contre l'équipe de Laurent Baffy. Et après, c'est chacun pour sa gueule. On y va, Yom. C'est la reprise. C'est la reprise. C'est la reprise. Bien, Guillaume. Bien. Donc un point pour l'équipe de Laurent Baffy, associé à Catherine Lara. On continue. Yom. Ben oui. David Guetta. Ouais, ouais, ouais. Laurent Ruquier, bravo. Un point partout. Bravo, Laurent Ruquier. Mais je vous en prie, Thierry, à votre service. Mais je vous en prie, mon petit. Allons-y, Guillaume. Je vous en prie, Thierry, à votre service. Je vous en prie, Thierry, à votre service. Oui, et qui ? David Guetta. Bravo ! Un point pour l'équipe de Laurent Baffy, bravo. Bravo, 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 bravo. Bon, 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 bon. Et là, on a vu comme ça. Bon, 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 bon. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon, ça va. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Bon, ça va, c'est bon. Ben, alors, la sœur de John, il faut se réveiller, hein. Ouais. Il faut nous aider. On y va ! Je ne sais pas si c'est ce que je n'ai pas de touche. Merci. 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 Bien, ça nous fait 3 points pour l'équipe de Laurent Baffi. Il faut qu'on se réveille, là. Il faut vous réveiller, là, mes enfants. Maintenant, je joue. Maintenant, je joue. Elle fait le top 50. Elle devrait connaître tout ça. Mais oui, enfin... Elle n'est pas classée, là, en ce moment. Je suis en train d'être là. La fille de Le Bullock et Solo, et elle ne m'étonne pas, enfin, franchement... Yom ! Allez, John ! Non ! La sœur de John Lennon, elle écoutait Elvis Presley, au lieu d'écouter les Beatles et les Rolling Stones. Elle ne savait pas qu'elle était la sœur de John Lennon. Sinon, on leur écoutait John Lennon et les Stones, bien sûr. On continue, Yom ! C'est un petit Elvis qui va sortir. Non, replay, Serge, replay. Je crois que c'est la titre qu'a trouvé. Je pense. Ah ouais ? Ça fait un point de plus pour l'équipe de Laurent Ruquier. C'est évident ! Rassurez-vous, c'est compliqué après. Ça fait 3-3, bravo Laurent. Tu remontes bien ? Ah non, c'est grâce à Mademoiselle. Grâce à la petite, là. Mais vous remontez ! Oui ! C'est serré, c'est serré ! Yom, la suite ! Ah ! C'est pas peur ! Ouais, Laurent ! C'est pas peur ! C'est pas peur ! Ah, mais ils ont les réponses ! Ah, mais ils ont les réponses ! C'est pas peur 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 ! Eh ben dis donc, ça fait 4 pour ma fille, 3 pour Ruquier. Bon, on se réveille, on se réveille ! Allez, on y va ! Yom ! J'aime vraiment ! Ouais ! Ouais ! C'est bien, dis donc, ouais. C'est bien, dis donc, ouais. Bien, alors. 4-4. Oula, c'est chaud, là. On y va, Yom. Yo, yo, roule-moi. Ouais. NTM et l'art positive, la benz. L'équipe de Laurent Reguier. Attention, le dernier morceau du paréquipe. Faut dire quand même qu'on a la sorte de John Lennon avec nous. Ça va, il faut dire ça. Allons-y. Yom, le dernier. Parlez. Ouais. Un roulement au cri. Voilà. Donc, à l'issue du paréquipe, nous sommes à 5-5. Bravo. Bravo à nos deux équipes. Et maintenant, nous passons au chacun pour soi. Plus d'équipe, plus d'amis, vous connaissez le principe. On y va. On n'est plus amis, c'est fini. Yom. C'est dur. Ah, c'est déçu. Yom. 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 LRW Mikelecti, Black�ツ. Pas le caractère. C'est fait. 일본. LRW-12 wendili c'est content. Elle est fréquentéítulo des Bloch Square. Confions. Yom. Yom. C'est bon. Open up, man. Ouais ! Bravo 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 ! Mais, les gars, qu'est-ce que tu écoutes avec ton Américain ? Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Ça ! Ah bon, ça aussi ? Oui, d'accord. On lui a pourtant envoyé le concours en rendition de la chanson. Oui, peut-être. Oui, c'est en Ukraine. Oui, en plus. Oui. Alors, on y va. Maintenant, c'est l'Ultrabanco. Il n'y a plus Rina Ketty, Georgette Le Maire, tout ça. C'est fini, ça. C'est une autre... Je suis venu à une époque où il y avait encore de la chanson française. Il y avait encore. C'est ce que Laurent regrette, d'ailleurs, qu'il n'y ait plus de chanson française. Il y a six mois qu'il n'y a pas une chanson française. Non, mais tous les DJ qu'on invite cette année, ils ne mettent plus de chanson française. Les mecs, ils s'en foutent de la chanson française. Il va y avoir des quotas. Vous savez que maintenant, on arrive à l'Ultrabanco. Celui ou celle qui va trouver... J'ai l'arme fatale. L'arme fatale, oui. Celui ou celle qui va trouver l'Ultrabanco sera le roi ou la reine de la soirée. Attention, vous êtes concentrés. Là, tu devrais trouver. Sinon, ton boulot de top 50 à MCM, ça risque de... Ah oui ? On va voir. Ah oui, là, tu vas voir. C'est quand même un truc que tu dois connaître, ça. Attends, on va voir. Ok, je ne suis pas sûr, mais toi... Allons-y, Guillaume ! J'ai l'eau ! J'ai l'eau ! Oh non ! J'ai l'eau 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 ! Il n'y a pas de suicide ! Il n'y a pas de suicide ! Il n'y a pas de suicide ! J'ai l'eau 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 ! Non, il l'a dit, je suis désolé ! Ouais, mais... Tu es juste dans le souffle ! Il a dit Gilles ! Il a dit Gilles ! Et toi, t'as dit Gilles ! C'est lui qui a gagné, mais c'est bien quand même. Bon. On va regarder sur MCM. Elle a sauvé sa place ! Ouais, elle a sauvé son job. Voilà. Alors, qui a gagné, finalement ? C'est toi qui a gagné ? Bravo, mon garçon ! Bravo ! Merci, Yom ! Donc, bouche-à-z-oreille, Slam, Trabendo, le dimanche 12 juin, de 16h à 23h. Très libre. Le Slam, c'est la poésie, en fait, non ? Absolument ! C'est la poésie d'aujourd'hui ? Absolument ! C'est aussi simple que ça. Merci. C'était Tout le monde en parle ! Allez, comment va-t-il ? Dominique Ambiel, Jean-Michel Jarre, Jean-Michel Jarre, Coffret DVD, Jarre in China, Anne Parillot, Deadlines, de Ludie Becken et Michael Lerner. Avec Anne Parillot, Stéphane Moyet, ça sort le 8 juin, plus la bande originale du film. Jamy Roquois, et l'album s'appelle Dynamics, il sort le 20 juin, et il est en tournée le 21 juillet à Golfejuan, et le 22 juillet à Nîmes. Laurent Ruquier, on va se gêner les meilleurs moments de son émission, sur Europe 1, c'est édité chez Plon Europe 1. Olga Curilenko, l'annulaire de Diane Bertrand, avec Olga Curilenko et Marc Barbé, c'est le 8 juin en salle. Catherine Lara, l'album s'appelle Passe-moi le ciel, le single s'appelle Petit Tom, il y a l'autre album qui est Graal. Merci Catherine. Philippe Gilbert, les larmes de Ceylan, édition des Équateurs. Robert Sebag de la Croix-Rouge, merci d'être venu. Andrew Thomson, il faut sauver la planète, c'est chez Payot. Ingrid Pedersen Lennon, merci. Mon frère s'appelait John Lennon, c'est chez Nichelle Lafon. le DJ Yom Selector, et je rappelle encore une fois, bouche à oreille, Slam Act 11, le Trabando, le 12 juin 2005, à partir de 16h, entrez les voilà. Et au Blind Test, Sabine Gressaguel, qu'on retrouve dans le Top 50 du lundi au vendredi, à 16h45 sur MCM. C'était Tout le monde en parle, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...